Musique C'est la première fois qu'on m'interview Donc j'espère Là il y en a des questions, il y a tout qui passe au gris Donc j'espère J'espère donner des réponses satisfaisantes Alors qui êtes vous Marc Hoffman ? Je suis un jeune auteur de 30 ans Etudiant Voilà c'est déjà pas mal Effectivement c'est déjà pas mal Alors quel a été votre parcours Entre autres votre parcours professionnel Même en dehors de vos créations d'auteurs ? Alors au niveau professionnel J'ai commencé à travailler relativement tard Donc j'ai commencé à travailler vers mes 25 ans Et à ce moment là je me suis lancé dans l'animation Parce que j'avais pas de diplôme Après j'ai fait plusieurs formations J'ai travaillé comme vendeur à la FNAC J'ai été professeur collège lycée Voilà plein de petites missions un peu ponctuelles comme ça Mais surtout de l'animation Vos centres d'intérêt ? Alors le cinéma La musique Et puis en ce moment Toutes les vidéos de jeux vidéo sur Youtube Voilà Pourquoi pas Actuellement vous habitez Metz Avez-vous toujours habité ici ? Aimez-vous cette ville ? Est-ce qu'elle vous inspire ? Alors je suis né à Paris J'ai grandi en Normandie J'habitais en Belgique, en Savoie En région parisienne Dans le Périgord Et je suis arrivé ici il y a deux ans Et on va dire que Metz est sympa deux minutes quoi Voilà C'est sympa deux minutes C'est pas spécialement le kiff quoi Justement c'est aussi à Metz que vous réalisez vos études Pouvez-vous nous en dire plus ? Bah en fait donc j'ai choisi Art du spectacle Parce que j'étais intéressé d'abord par le cinéma Par devenir scénariste ou prof d'audiovisuel Des choses comme ça Et puis Mais ma foi bah j'ai repris mes études tard Donc j'ai dû reprendre ça vers mes Je devais avoir peut-être 29 ans 30-29 ans quand j'ai repris A la fois parce que mon niveau d'études d'avant Me permettait pas de trouver du boulot tout simplement Et aussi parce que Parce que voilà c'était un milieu qui me faisait rêver Mais bon Mais maintenant j'ai J'ai envie de changer Pour être vraiment dans l'organisation culturelle Et je suppose qu'on y reviendra Mais à travers de mon travail d'auteur en fait J'ai découvert d'autres milieux artistiques Et d'autres Paçons de travailler Et à part de travailler avec les artistes en fait J'ai envie de travailler avec des artistes quoi D'accord Qu'enseilleriez-vous vos études à quelqu'un de jeune ou de moins jeune Qui souhaiterait devenir auteur ? Non Pourquoi ? Alors d'abord D'abord parce que ça suffit pas Je veux dire Parce que l'université est un monde virtuel C'est à dire que tout ce qu'on fait à l'intérieur ça n'intéresse personne Si quelqu'un veut devenir auteur D'abord si on entend auteur littéraire Je lui conseillerais Excusez-moi je vais être un peu grossier Mais de se bouger le cul Et d'écrire un maximum De pas avoir peur d'aller sur les salons De rencontrer des gens Parce que c'est là que ça se passe S'il veut devenir scénariste Il vaut mieux qu'il écrive ses trucs Et ensuite qu'il aille dans ses études là Pour avoir un degré d'analyse sur les choses Mais c'est pas ça qui va ni lui rapporter du boulot Ni faire de lui un scénariste quoi Donc je parle pour auteur après Pour les autres champs artistiques je ne sais pas D'accord Quand avez-vous choisi de vous lancer dans l'écriture ? Pour l'instant on reste sur des questions encore générales On n'a pas entamé vraiment les questions Alors écriture J'ai commencé à écrire quand j'avais 9 ans Il paraît que j'écrivais des histoires drôles Des bandes dessinées Et je crois que j'écrivais des nouvelles à l'époque Auteur publié C'est arrivé il y a 2-3 ans D'accord Ok vous aurez l'occasion de nous en dire plus un peu plus tard Dans votre CV Vous vous décrivez comme un auteur tout terrain Donc pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous entendez par auteur tout terrain ? Alors je vais décrire mon CV pour les gens qui vont nous regarder Probablement qui l'ont pas lu J'ai écrit des courts-métrages C'est-à-dire que j'ai participé à des courts-métrages Et que j'en ai écrit vraiment un Qui malheureusement n'est pas visible Il est pas visible parce que l'actrice principale a demandé que ça ne soit pas visible Moi j'ai pu le voir mais on reviendra là-dessus après Justement je vous parlais des problèmes qu'on a eus Et je suis sur des projets de bandes dessinées Et j'écris à la fois de la poésie, des nouvelles et des romans Donc c'est multitâche Et après j'exclue pas Si on me propose des projets de jeux vidéo ou de n'importe quoi J'essaierai parce que ça me fait évoluer dans ma technique Et les différentes techniques se nourrissent entre elles en fait A quand remonte votre plus lointain souvenir d'écriture Même si c'est pas quelque chose que vous avez publié via un éditeur par exemple ? Je me souviens du jour où je me suis dit je vais écrire C'est-à-dire j'étais en 6ème Et j'ai un copain qui vient me voir Enfin un copain Quelqu'un que je connais qui vient me voir qui me montre un texte tout pourri Et puis je me dis si lui il peut le faire moi je peux le faire Et on y reviendra parce que c'est important Je me suis promis à moi-même que je ferais ça tous les jours Et puis ma foi je vois pas me débrouiller pas trop mal D'accord Avez-vous tout appris en autodidacte ? Tout complètement et j'ai beaucoup appris au cinéma Parce que après on va peut-être pas partir dans des notions théoriques ou quoi Mais quand on voit des angles de caméra Quand on voit ce qui est montré et les éléments de narration d'une séquence en fait C'est vachement instructif pour l'écriture D'accord Alors avant de rentrer plus en détail dans vos créations De prendre ça par chaque catégorie Est-ce qu'il y a un espèce de point névralgique entre tout ce que vous faites quoi ? C'est-à-dire comment vous qualifierez un peu votre identité quoi ? En tant qu'auteur bien sûr Alors je sais pas s'il y a une thématique C'est beaucoup à l'instinct donc je suppose qu'il y a des choses qui reviennent Mais alors il y a eu le passage de la poésie à la nouvelle Pour moi c'est exactement la même chose Alors on parlera des chroniques théoriennes parce que c'est important Mais en fait je me suis dit Je vais essayer de me remettre à écrire des histoires Mais le style était le même La démarche était Le lecteur doit sentir ce qu'il est en train de lire sans analyser Et quand je suis passé de la nouvelle au roman En fait ça s'est fait en me disant J'ai envie de délaisser le style Donc le travail rythmique, le travail entre guillemets littéraire Pour raconter une histoire Et puis aussi parce que j'avais Je sortais des De six bouquins un petit peu durs au niveau du moral C'est à dire les chroniques et les contes Et que j'avais besoin de m'amuser un petit peu Et donc aujourd'hui c'est ça Sauf que je commence à m'amuser de plus en plus sérieusement quoi Voilà, je pense qu'on pourrait rythmé ça comme ça D'accord Y a-t-il des inspirations qui sont systématiques dans l'ensemble de vos créations C'est à dire des oeuvres, domaines qui vous inspirent et qui vous poussent à écrire Et qu'on retrouverait un petit peu dans chacune de vos créations ? Alors je dirais que c'est assez inconscient C'est à dire que Que je regarde énormément de films Et quand je dis énormément c'est énormément Donc De temps en temps je me dis Tiens, tiens j'écris tel chapitre Tiens c'est cette idée là Elle est proche de tel autre Mais c'est pas conscient quoi C'est pas Mais après je sais pas, ça dépend Parce qu'il y a des moments où j'ai regardé des films de pirates Donc quand j'ai écrit Le Royaume de Feu ça a dû me marquer Parce qu'il y a toute une partie qui se passe en mer Peut-être mais c'est très inconscient J'aurais du mal à répondre D'accord Alors dernière question un petit peu générale Et qui va introduire vos créations par catégorie Alors vous avez conçu des romans, des nouvelles de la poésie Des pièces de théâtre, des courts-métrages, des bandes dessinées Y a-t-il un autre domaine que vous aimeriez aborder Dans un futur proche ou non ? Alors j'ai envie de dire Tout ce qui aide à raconter une histoire C'est-à-dire que je pense en termes de support Moi j'adorerais être contacté pour un jeu vidéo Et j'adorerais ça J'aimerais bien être contacté pour faire des jeux de société Parce que ce sont des domaines que je connais pas Et où en fait c'est important de créer l'univers de manière très précise Alors de temps en temps il y a des moments quand j'arrive sur le troisième bouquin Je m'en rappelle plus de ce que j'écris dans le 1 Donc c'est pas toujours clair pour moi en tout cas Bon lecteur j'espère mais pour moi pas trop Et donc du coup ça m'aiderait là Et puis même, comme je le disais, rencontrer des artistes, des gens qui créent des choses Et être dans la logique de projet en général m'intéresse pour tout et n'importe quoi Et j'aimerais bien aussi écrire des chansons pour reprendre un petit peu mon côté poétique Et aller plus loin dans le travail sur le rythme Ok, bon on va passer à la suite Donc on reprend votre bibliographie Alors vos nouvelles On va d'abord parler spécifiquement des nouvelles Donc quel est votre rapport avec la littérature Plus précisément donc avec le secteur des nouvelles Êtes-vous passionné de nouvelles, aimez-vous lire d'une manière générale ? Alors d'abord j'ai un problème de concentration, j'arrive pas à lire Donc déjà que je réponds par la fin Donc le rapport à la littérature Avant d'avoir ce problème là, je le lisais beaucoup Donc ça m'intéressait mais il y a un fossé entre ce que j'aime lire et ce que j'écris C'est à dire, par exemple j'adore l'île au trésor J'adore les trucs vraiment série B Mais quand j'écris une nouvelle C'est gore, c'est beaucoup plus vers la série B Donc voilà Alors pouvez-vous en quelques mots décrire qu'est-ce qu'une nouvelle de Mark Hoffman Pour les gens qui vous découvrent et qui n'ont jamais lu de nouvelles Pour vraiment leur donner envie ? Alors une nouvelle au sens large C'est une histoire courte j'ai envie de dire C'est banal mais c'est important Et pour les nouvelles que j'ai écrites Parce que sûrement à la rentrée de septembre je vais être sur un autre projet Mais pour le moment c'est quelque chose de très sensoriel C'est vraiment un personnage qui fait une action et qui ensuite est face à ce qu'il a fait Et pour les recueils que j'ai écris c'est souvent des choses assez toujours axées sur quelque chose de réel au départ Mais après voilà c'est que pour le moment ça s'inscrivait dans un projet artistique un peu particulier Et qui était vraiment atypique dans l'offre littéraire D'accord Vous avez actuellement votre actif six recueils de nouvelles Donc tout d'abord Chronique Terrienne et Conte du monde réel Chacun se présentant sous trois volumes Tout d'abord pouvez-vous décrire un petit peu Chronique Terrienne et Conte du monde réel, les présenter Alors les Chroniques Terriennes en fait l'idée c'était de choquer les gens Vraiment et de décrire des choses qui étaient volontairement atroces De façon à ce que le lecteur en fait soit indigné par ce qu'il lit Et donc qu'il soit plus conscient des choses horribles qui se passent tous les jours Et donc c'était dans ce but là Et sur la forme, alors on m'a reproché mes fautes d'orthographe mais c'était fait exprès en fait C'est à dire c'était une logique d'art plastique en fait C'est à dire, alors après je vous renverrai vers de très bons livres d'esthétique Mais je voulais garder ça pour un peu comme un peintre qui laisse les imperfections dans un dessin C'est à dire je trouve vraiment le côté artisanal presque fait Comme une sculpture à même le matériau Et donc c'était très très particulier et vu les réactions que j'ai eu visiblement J'ai réussi mon coup puisque tout le monde était choqué Et en fait les comptes c'est la même chose Sauf que en fait j'étais avec un éditeur et vu qu'il n'y avait pas beaucoup de ventes Il m'a dit on arrête là, on arrête au 3 Et j'ai trouvé un autre éditeur et au lieu de laisser mes textes dans mon ordinateur Je me suis dit bon je vais les publier coup sur coup Mais c'est la même démarche et c'est vers la fin du monde réel que j'ai arrêté Parce que c'est une oeuvre complète que j'ai écrite dans un moment de dépression assez sombre Et qu'à un moment donné je crois que si j'en écrivais un de plus Ce serait trop tard quoi On pourrait très bien imaginer que ce sont des... On va dire que c'est vraiment de l'art brut quoi C'est de l'art un peu comme on pourrait imaginer un tableau qui serait rouchant comme ça Et que le dessin il aurait été fait dans un moment hyper énervé C'est exactement la même chose quoi Donc quelque part c'était... Je voulais renforcer le côté très brut de l'histoire par là Et... Mais je vous rassure Quand je suis passé au roman Ca faisait plus partie du truc parce que c'était une autre démarche Mais dans celle là ça en faisait partie D'accord et juste pour revenir une dernière fois sur ce que vous avez dit à propos de cette question Donc c'était prévu à la base qu'il y ait plus que 3 tomes de chronique terrienne Donc vous avez dû avorter la conception quoi Alors en fait... Alors j'insiste sur le fait qu'il y a une autre partie Il y a pas que des nouvelles Il y a l'auto interview au début qui est très importante Où je reviens sur toutes les questions Notamment sur... On peut me reprocher le mauvais goût, la pornographie et ainsi de suite Je reviens dedans donc je vais pas y revenir là maintenant Acheter les bouquins Mais non c'était pas prévu Je voulais expliquer complètement Et aller jusqu'au bout du truc Et en fait quand j'écris le premier je me suis dit Tiens il y a d'autres histoires, il y a d'autres thématiques Je peux affiner des trucs Quand je suis arrivé au bout du troisième C'était pareil Et puis après je pense que je me suis peut-être emballé Mais les nouvelles ça me plaisait bien J'aimais bien ce rythme d'en écrire une par jour Et... Et... Oui parce que en fait les chroniques Donc c'était une voire deux par jour parfois Pendant... Pendant un an donc Faut imaginer le rythme que c'était Et... D'où parfois le côté un peu répétitif parfois C'était à l'instinct je me suis dit Là j'ai pas épuisé le truc, je peux aller plus loin Là j'ai pas parlé de ça, j'ai pas parlé de ça Et puis à un moment donné je me suis dit Tiens, tiens ça fait six tomes D'accord Euh... Racontez-nous si possible Si vous vous en souvenez Parce que c'est peut-être plus le cas Le jour où vous avez décidé de vous lancer dans l'écriture de ces ouvrages Le jour où ça vous est venu Euh... Alors... La première nouvelle Elle est particulière C'était une... C'était... Non je vais reprendre encore un petit peu plus tôt Parce que pendant des années j'ai écrit des tas de nouvelles sur le côté Et puis je me suis dit Tiens si je m'y remettais Voilà donc euh... Je me suis mis devant mon ordi J'ai écrit une histoire Euh... Qui se passe dans une colo d'ailleurs Enfin... Un gamin qui se fait humilier et qui se venge Donc euh... Pour ceux qui ont vu vendredi 13 Ils veulent voir directement le lien Même si vous l'avez pas vu vous verrez le lien quand même Euh... Je vais faire une... Une oeuvre qui veut dire quelque chose quoi Qui... Qui est dans l'indignation Qui est dans la... L'actualité Qui est dans euh... Euh... Je vais... Je vais m'attaquer des thèmes d'actualité C'est-à-dire... Moi la pédophilie c'est un thème qui me... Qui me tient à coeur Euh... Tout ce qui est violence sexuelle Qui m'intéresse euh... Je veux dire culturellement Et intellectuellement Et... Mais dedans voilà Je me suis dit Je vais parler de la crise Je vais parler de... De choses comme ça Et euh... Voilà donc c'était l'approche C'était le... C'était le projet Et euh... Et donc voilà j'ai commencé par une nouvelle Qui avait rien à voir Et ensuite... Le cheminement intellectuel a suivi euh... D'accord Alors combien de temps pour l'écriture euh... Par exemple de Chronique Thérienne Le premier tome par exemple ? Est-ce que c'est euh... Systématiquement le même temps Que vous vous y consacrez ou... Alors en moyenne Je dois mettre une heure sur une nouvelle Voir une heure et demie Donc euh... Donc il y a trente nouvelles A peu près par volume Donc il y a trente heures Mais euh... Mais bon au début J'écrivais beaucoup plus vite J'écrivais en une demi-heure C'était fini Et puis euh... Et ça dépend Parce qu'il y a des fois Où je continue à écrire Des recueils de poésie Donc euh... Donc euh... Il va y avoir des jours où j'écris pas Mais en moyenne Oui... Une heure Alors racontez-nous Pourquoi avoir choisi euh... Rétorical Ratatouille Comme euh... Éditeur ? Est-ce que c'était votre premier choix ? C'est-à-dire euh... Le livre sort pas Si c'est pas euh... Rétorical Ratatouille ? Euh... Alors à l'époque j'étais sur euh... Un site internet Que je ne peux pas citer Parce que je pense pas Qu'on est le droit de faire des publicités C'est Viadéo Euh... Dans l'édition On voit maintenant un truc Il a bien aimé Et euh... Et euh... Deux trois jours plus tard On signait euh... On signait euh... Un contrat Et c'était parti quoi D'accord Est-ce que c'était euh... Pour euh... Compte du Monde Réel Ca s'est passé comment ? C'était le même éditeur ? Ou vous avez changé d'éditeur il me semble ? Ca s'est passé comment ? Alors bah alors... Alors là il y a un éditeur Qui s'appelle Eddy Livre Et que je... Déconseille à tout le monde N'y allez pas Jamais de la vie Même quitte à crever N'y allez pas Euh... En fait... J'ai envoyé quatre manuscrits d'un coup Ils les ont tous validés Mais euh... Quand j'ai vu le... Le prix exorbitant du bouquin C'est-à-dire 22€ Euh... Voilà... Moi j'achèterais pas un bouquin 22€ Surtout pour une édite... Une publication aussi pourrie Et euh... Et je pense pas que quelqu'un l'ait lu Enfin en tout cas aucun lecteur ne l'a jamais acheté Ca j'en suis sûr Et euh... Donc j'ai... Donc j'ai signé C'est publié C'est officiel C'est protégé Mais euh... Mais si j'avais su avant Je serais allé chez quelqu'un d'autre quoi D'accord Donc vous déconseillez ça Pour éventuellement les auteurs qui nous regardent Euh... Oui alors... Après je conçois que ça soit vachement euh... Attirant C'est s'attirant Parce que quand t'es jeune auteur T'as envie de publier T'y crois T'es à fond Mais euh... Dans ces nouvelles Y a-t-il des choses que vous avez prévu d'intégrer au départ Mais euh... Que vous n'avez pas pu inclure par manque de temps euh... Ou autre par exemple ? Euh... Alors pas du tout parce que euh... D'abord j'ai jamais eu affaire à la censure dessus C'est l'avantage de pas être lu ça C'est l'avantage quand personne achète le bouquin C'est que... Qu'il y a pas de censure euh... Et euh... Et euh... Et personnellement je ne m'interdis jamais rien Pas forcément des interdits Ca peut être euh... A cause que vous avez pas eu le temps ou... Alors comme euh... Comme euh... Je t'ai dit euh... Je vais très vite donc euh... Donc y a pas de problème de temps Par contre il peut y avoir un problème de euh... Euh... De euh... Déontologie personnelle qui fait que euh... Euh... Je me dis ça je vais pas en parler Parce que c'est pas mon rôle quoi Parce que là euh... Euh... C'est contre ma démarche d'artiste Par exemple euh... 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 Je n'ai jamais de politique Au sens euh... Donc euh... Oui des fois j'ai eu envie Mais j'ai quand même... J'en ai écrit une seule euh... Qui était politique Je sais plus dans lequel d'ailleurs Une nouvelle de science fiction euh... Mais euh... Mais voilà je dirais Si j'ai pas abordé des choses c'est pour ces raisons là C'est pas une question de temps C'est pas une question de censure C'est pas une question de... D'éditeur qui me dirait non euh... Enfin... D'accord Donc écoutez je vais juste rapidement vous lire Ce qu'on peut... Ce qu'on peut voir sur la description du volume 2 De Chroniques Thériennes Un instant Alors... Coffman frappe fort et gore avec le volume 2 des Chroniques Thériennes Il taille à grand coup de hache dans des sujets dérangeants tels que la pédophilie, l'inceste, la violence gratuite et la haine de la société Donc ça vous en avez déjà pu nous en faire part Son style sombre et brutal et imprégné des rêves les plus noirs martelant ses histoires à coup d'atrocité et de désillusion entraînant le lecteur dans son exploration des bas fonds de la déprime Personne n'en sentira indemne Alors écoutez j'ai deux questions par rapport à ce petit résumé Alors déjà est-ce que c'est vous qui l'avez écrit ou est-ce que c'est l'éditeur qui après la lecture a décidé que c'était la meilleure description possible Ou alors... Et deuxième question par rapport à ça Qu'est-ce que vous entendez par personne n'en sentira indemne ? Est-ce que c'est une question de morale ? Alors d'abord c'est l'éditeur qui a trouvé ça Parce que... Il faut dire ce qui est J'ai eu beaucoup de mal à vendre mes bouquins donc je sais pas quoi mettre Et... Alors je suppose que ce qu'il a voulu dire C'est que... Une fois qu'on a lu les Chroniques Thériennes Et ça s'est confirmé vu les réactions que j'ai eues de personnes à qui j'ai offert le bouquin C'est une lecture qui après reste dans la tête quoi C'est un... Et qui... Et qui a réellement choqué des gens Qui a vraiment... Traumatisé j'espère pas mais qui a... Qui reste en tête quoi Est-ce qu'il y a un Mark Hoffman de la vie de tous les jours et un Mark Hoffman qui écrit ? Alors... Quand j'ai écrit ces bouquins là je suis un peu dans le même état que quand j'ai écrit de la poésie Enfin... Enfin... Avant que je... Pas que je devienne professionnel mais avant que je devienne un peu plus sérieux J'étais vraiment dans un état de trans quoi C'est... Je réfléchis pas plus que ça Je suis dedans, je suis dans l'émotion absolue Et pour la deuxième partie de la question... Alors je suppose que... Oui... Je suppose qu'il y en a deux Mais après... Mais après... Mais après c'est comme n'importe quel artiste On va pas s'exprimer de la même manière On va pas parler des mêmes choses Et on va avoir un autre rapport dans la communication quoi Donc... La personne est la même mais la... Mais ce qui est dit et comment c'est dit n'est pas la même quoi En terme d'impact comment vous faites pour savoir d'avance l'effet que ça produira sur le lecteur ? Alors ça on ne peut jamais le savoir Moi je sais que... Alors je vais être très d'égoïste mais quand j'écris j'écris pour moi Donc moi quand j'écris quelque chose si dans ma trans je suis... De partir dans quelque chose d'expérimental je pars là dedans Le lecteur c'est... C'est une abstraction quand on écrit C'est comme le spectateur quand on... De cette interview c'est comme n'importe quoi Après on balance le truc et si les gens sont pas contents c'est tant pis pour eux Alors j'ai pu avoir personnellement quelques retours sur Chronique Thérienne Alors certains... Certains ont reproché une surabondance sexuelle Mais d'une manière assez pollueuse en fait Si je peux me permettre ce terme Et de nombreux passages qui sont pas assez bien décrits Ca aussi c'est un truc qui revient assez souvent Finalement... Qu'est-ce que vous avez voulu raconter ? Vous l'avez assez dit mais qu'est-ce que vous avez... Enfin éventuellement à répondre à ces remarques ? Alors... Alors pollueuse... Je suis pas sûr de savoir ce que ça veut dire Mais oui... Mais oui effectivement c'est quelque chose qui revient très souvent Parce que c'est... Comment expliquer ? La sexualité c'est quelque chose qui est propre à chacun C'est une question... C'est un truc qu'on apprend nulle part Enfin je ne crois pas... Je ne sais pas... Je ne crois pas... Et du coup... Le fait de placer la violence à cet endroit là Et de décrire des sensations à cet endroit là C'est une façon de décrire l'être humain Dans ce qu'il est de plus brut Voilà... Donc après c'est peut-être raté Peut-être que je suis un gros obsédé Je ne sais pas... Mais c'était l'idée Et la deuxième c'était... Oui... Le manque de description Alors... Pour ceux qui ont lu l'auto-interview Qui est au début du tome 1 Et vu le nombre qui a été donné J'espérais qu'au moins une personne l'a lu Et en fait... Le lecteur il amène son univers Le lecteur n'est pas censé être passif quoi Il dit... Ah tiens... Une maison de campagne Moi une maison de campagne c'est ça Une forêt pour moi c'est ça C'est celle... De là à côté... À côté de Metz De celles qui sont en Normandie Qui sont forcément plus belles On apporte quelque chose Et le récit est là pour guider la perception du lecteur Mais après... Après c'est une approche quoi Il y en a qui attendent du... D'un récit n'importe lequel Qu'on lui offre tout sur un plateau Et qu'on lui dise Ecoute... Tu vas ressentir ça Donc voilà... Donc je suis parti dans cette démarche là Mais c'est vrai qu'elle n'est... Elle est insuffisante pour certaines personnes Comme certains films sont pas assez clairs pour certaines personnes Alors j'ai pas trouvé beaucoup d'informations En propos de contes du monde réel En cherchant sur internet Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Alors c'est pas pour blâmer C'est vraiment une question quoi Alors euh... Y'a pas de problème La première c'est que j'ai pas communiqué dessus Parce que comme je l'ai dit J'étais pas du tout content du travail de l'éditeur Et quand t'as en cas faire Je préfère que le lecteur Se souvienne du livre aussi Pour le travail éditorial Et puis... Parce que l'éditeur non plus n'a pas... Il n'a pas jugé bon De mettre le moindre descriptif nulle part Donc euh... C'est normal Voilà Alors personnellement Vraiment vous En tant que... Coteur et créateur Est-ce que vous êtes satisfait de ces nouvelles ? Alors en terme d'impact Oui Oui complètement Euh... Ce que je suis... Toujours en terme d'impact Je regrette quand même Que le... Qu'il y a un amalgame Entre parenthèses Très français Entre... Ce qui est écrit Et l'auteur Qui... Qu'il y ait pas eu Une... Une demande de... De clarification Mais en terme de... Est-ce que le texte... J'aime le lire après ? Oui moi A chaque fois que je vais sur... Que je trouve un exemplaire Des chroniques terriennes Je me mets dedans Et puis je lis la nouvelle Et puis je lis celle d'après Euh... Voilà donc pour... Moi le style il me plaît D'accord Il n'y a pas de soucis Alors au niveau des retours Et des ventes Qu'est-ce que ça a donné ? Enfin les retours vous en avez déjà assez parlé Maintenant rapidement les ventes Éventuellement... Euh... Alors les ventes Il y en a pas eu Donc euh... 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 Il y en a eu six Parce que moi j'en ai acheté Mais euh... Il y a eu un boom de trente exemplaires Parce que euh... Parce qu'une personne de mon entourage En avait acheté Pour une euh... Pour l'exposition qui avait eu lieu En septembre Mais non il y a pas eu de... Bah au moins vous vous dites la vérité quoi Là on peut difficilement croire Que c'est un mensonge à mon avis Alors est-ce qu'il y a une chose Que vous retiendrez euh... De cette expérience ? Euh... Au niveau de l'écriture Que probablement euh... Je vais attendre un peu Avant de me remettre là-dedans Parce que il faut euh... Pour écrire sur ce sujet-là Enfin sur ces sujets De cette manière-là Moi ça me demande Un investissement émotionnel Et euh... Et je suis pas pressé Puisque ça est de retomber Dans la grosse dépression Dans laquelle j'étais Quand je les ai écrits Au niveau du retour euh... Euh... On va dire que j'ai été euh... Pas surpris Mais déçu euh... Euh... Du... De ce que je disais C'est-à-dire l'amalgame Il rend dans le corps d'un adulte Il a un point de vue Sur le monde des adultes Genre big Genre des conneries comme ça J'étais parti de là Il y avait une scène de viol Très 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 courte On voyait rien Même dans l'écriture C'était euh... Très suggéré Et après par contre euh... La fille euh... Pour s'acheter... Pour chasser les mecs Les castrait à la hache D'un bon coup Bien voilà quoi Oui j'aime les films d'horreur Et euh... Et euh... Ce qui... Et tout le monde avait été choqué Par les 30 secondes Donc j'étais pas surpris Parce que je savais Que le public euh... Alors je vais essayer De le tourner ça correctement Parce que je voudrais pas être... Avoir l'air d'insulter mon public Mais euh... Dès qu'il y a certaines mentions Dès qu'il y a certaines thématiques On dirait que le cerveau de... Beaucoup de lecteurs se bloquent Et qu'ils essaient plus de comprendre Donc j'étais pas surpris J'étais déçu Est-ce que vous avez d'autres projets De nouvelles en préparation ? Éventuellement un volume 4 Pour Chronique Thérienne Ou Conte du Monde Réel Même chez un autre éditeur Ou quoi ? Qu'est-ce que ça peut donner ? Alors j'ai un... Une piste de projet Pour septembre Avec une... Une écrivaine marocaine Et là ça serait du... Du policier Et euh... Sinon j'ai euh... J'ai quelques nouvelles encore Dans mon ordinateur Mais sans plus Et euh... Non j'ai pas prévu de revenir dessus Pas pour l'instant en tout cas Alors donc on passe maintenant Aux poésies Donc première question Très euh... Générique hein Qu'est-ce que c'est la poésie Pour vous ? Alors euh... La poésie c'est de l'art à l'état brut quoi C'est euh... Si on prend la métaphore du cinéma C'est comme faire un film expérimental quoi C'est-à-dire il y a aucune règle Il y a aucune limite On dit ce qu'on veut On le dit comme on veut On se... On joue avec le langage et la... Et la sonorité euh... Et puis euh... Trois recueils de poésie Donc d'abord on a Corpus écrit en 2011 Mentalis en 2012 Et euh... Spiritus euh... L'année dernière en 2013 Alors ces trois ouvrages font apparemment D'après les informations que j'ai pu choper par-ci par-là Ils font partie d'une trilogie Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Les présenter les gens qui ne connaissent pas ? Alors euh... Une nouvelle fois vu les ventes Il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas Mais euh... Alors l'idée au départ c'était euh... De... De faire un... Une thématique sur l'être humain en fait Sur les trois composantes de la psyché on va dire humaine C'est-à-dire le rapport au corps Le rapport à l'esprit Et le rapport à l'âme Qui sont pour moi des choses assez différentes Et euh... Dans les trois j'ai essayé de... D'explorer comme ça euh... L'intériorité de l'être humain Tel que je me le représente Et euh... Voilà et voilà Ok Donc écoutez Je vais juste reprendre une petite description Que j'ai chopée sur le net Alors la poésie, une bouille littéraire Faites ici une nouvelle expérience littéraire Celle d'une poésie philosophique Pour un voyage entre les mots et l'indicible Donc apparemment Vous vous qualifiez euh... Votre poésie de... Poésie philosophique C'est pas moi qui ai écrit ça C'est pas vous ? Ben sur l'un de vos recueils de poésie Il y a écrit ça comme description hein Donc euh... Le terme poésie philosophique C'est pas vous euh... Qu'il avait imposé carte sur table à l'éditeur ? Non ça correspond à ce que j'ai mis dans les préfaces Donc je vais pas me plaindre Mais bon euh... Mais bon euh... La façon dont c'est tourné ça sous-entend que c'est Ou c'est de la merde ou c'est très bien Donc euh... Je vois pas de commentaire dessus C'est juste voilà Ils leur font entre le café et l'aposcope quoi Pourquoi pas ? Alors pour les poésies Comment vous avez approché les éditeurs Et avez-vous présenté vos ouvrages ? Ou euh... Enfin j'imagine que ça a dû être ça ? Alors pas du tout Mais euh... Alors euh... Alors il faut dire qu'il y a trois éditeurs différents Euh... Donc il y avait euh... Oui voilà Donc le premier euh... Bizarrement que j'ai... Que j'ai... Que j'ai envoyé le... Que le deuxième qui a été édité C'est Mentalis Euh... Là je vais pas... Je vais mentir à personne J'ai payé hein... C'est cher hein... Pour qu'il soit disponible en librairie Donc euh... J'ai envie de dire que l'éditeur a apprécié mon chèque C'est sûr Vu le montant Euh... Une Libreuse Veritas J'ai payé beaucoup moins cher Mais je l'ai payé quand même Donc euh... Y'a pas eu de retour Et le troisième c'était chez Edilivre Donc personne l'a lu Donc euh... Y'a pas eu de retour Personne l'a lu, personne l'a acheté Ou personne l'a lu ? Euh... Les deux Bon... Pourquoi pas... Enfin pourquoi pas... Ça peut méchant de dire ça mais bon... Le fait qu'il y ait trois éditeurs différents Pour ces recueils Qui constituent normalement un ensemble Est-ce que euh... Y'a une raison Donc euh... D'une part euh... Financière vous l'avez un peu expliqué Mais euh... Si vous pouvez ajouter quelque chose là-dessus euh... Alors le premier donc date de 2011 Vous l'avez euh... Enfin tu l'as dit Euh... Et en fait à ce moment-là je connaissais pas du tout les éditeurs Je me suis dit bon euh... Je vais envoyer un peu au... A ceux que je vois Et ça me semblait euh... Normal de payer en fait euh... Je me disais bon c'est normal C'est comme ça que ça se fait C'est comme ça que ça marche Et puis euh... Et j'ai d'abord connu Eddy Livre Non non j'ai d'abord connu euh... Les éditions Baudelaire Et quand j'ai vu le montant du chèque que je leur ai fait Je vais pas vous dire combien c'était mais c'était cher C'est plus en zéro quoi On va dire que... Ouais euh... Et donc je me suis dit Tant qu'à faire je vais chercher moins cher Ouais Et j'ai trouvé moins cher Mais j'ai trouvé des gens qui ont fait une édition J'ai rarement vu un truc aussi moche Euh... Je leur avais envoyé un fichier A4 Ils l'ont publié en A4 C'est moche C'est horrible Ouais Alors je précise une chose C'est qu'en fait quand on envoie Un éditeur qui travaille en format A4 Donc format classique Bah... La première chose qu'il fait c'est Il le bascule vers un format plus petit Pour que ce soit publiable normalement La deuxième étape c'est la mise en page Voilà on rajoute des illustrations Et là il y a rien qui a été fait La couverture c'est un carré vert Avec une ligne orange moche en haut Et euh... Et on va dire que si je l'avais foutu euh... Aux copies... Au... Au magasin de copies du coin Ça aurait été pareil Mais bon l'avantage c'est que c'était protégé par un copyright quoi Ouais Et le troisième donc qui est dit livre euh... C'est de la merde mais c'est gratuit donc euh... Voilà Alors comment vous avez eu l'idée de ces recueils de poésie et quand avez-vous commencé à les écrire ? Par exemple, est-ce que c'était six mois avant la publication, un an, trois ans ? Alors c'est comme les nouvelles, j'écris à l'instinct, c'est-à-dire que j'écris ce qui me vient Et c'était des textes que j'avais dans mon ordinateur et que j'avais envie de faire partager Donc en termes de temps, je pense que j'avais tout à avoir écrit un peu plus de six mois avant, je pense Mais c'est difficile à estimer parce que, en tout cas pour le dernier, j'écrivais les chroniques en même temps Donc je ne sais plus, très bien Alors comment j'en ai eu l'idée ? Alors en fait, ça va peut-être faire très amateur ce que je vais dire Mais en fait, je découvre mes bouquins une fois que je les ai terminés Et donc je me dis, ce sera ça La forme elle est imposée par le texte lui-même Je ne le cherche pas, c'est juste... C'est juste que, bon voilà quoi L'idée, elle est très inconsciente, elle est dans un cheminement que je ne tiens pas à connaître Et à la fin, je me suis dit, tiens, ça forme une trilogie D'accord, mais là, la manière dont vous écrivez, ça rappelle la manière dont vous écrivez les nouvelles aussi Donc il y a une certaine cohérence, on va dire Alors c'est quoi l'histoire que vous avez désiré raconter dans l'ensemble de ces poèmes ? Et aussi, accessoirement, pourquoi avoir choisi la poésie comme support à ce moment-là ? Très bonne question Alors, en termes d'histoire En termes de ce que je raconte, j'entends J'ai envie de dire, c'est un cheminement de sensations et de questionnements personnels Mais dès qu'on parle de poésie, on ne parle plus de pensées construites, quoi C'est-à-dire qu'il y a des mots que j'emploie Parfois, je ne sais pas ce que ça veut dire C'est juste, à ce moment-là, le son est intéressant Dans le... Comment dire ? Je sens qu'il faut que je le mette là, quoi C'est un peu mystique, peut-être, comme façon de faire Mais je sens que la place du mot est là Et... Alors, pourquoi la poésie ? Je pense que c'était parce que j'avais... J'avais envie de... Non, là, en termes d'envie, ça sous-entend que c'est voulu Non, non, c'est... Ça s'est imposé comme ça C'est-à-dire, c'est... Voilà, les mots sont venus comme ça Dans le tri où j'étais... J'écris une phrase, une autre, machin Et tiens, tiens, ça commence à faire un recueil de poésie un peu épais Là, comme mentaliste, ça fait 300 pages, quand même Et... Alors, juste... À ce niveau-là, la seule chose voulue de danse C'est qu'au bout de 300 pages, je me suis dit C'est bon, c'est assez épais Et c'est tout Donc, il n'y a pas de... On est dans la sensation pure On est dans quelque chose que je ne tiens pas à expliquer Parce que ça tue la mécanique interne Alors, est-ce que dans ces recueils de poésie, vous abordez les mêmes thématiques que dans vos nouvelles, par exemple ? Alors, j'explore... Alors, dans ces recueils-là, un peu moins, mais dans tous les cahiers que j'ai écrits avant, parce que j'en ai écrit des tonnes À l'occasion, je vous montrerai ce que ça représente comme volume Et voilà, c'est assez important Mais la thématique du corps, de la sensation La thématique de la façon dont la sensation résonne sur la pensée, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis Donc oui, ça c'est commun, mais après, le côté très social n'est pas présent dans les poésies Alors, avant de finaliser une de vos écritures, est-ce que vous cherchez un point de vue externe ? Avant de donner un rendu final, quoi Est-ce que, par exemple, vous demandez à quelqu'un de le lire Et s'il l'a aimé, vous dites, c'est bon, c'est génial, on garde tout, par exemple ? Alors, j'ai envie de dire non, jamais Jamais, c'est... C'est-à-dire que ma conception des choses C'est que, d'abord, j'écris pour moi J'écris quelque chose de brut J'écris quelque chose comme ça Et jusqu'au moment où je le considère comme terminé, je ne demande rien à personne Une fois que c'est terminé, je vais juste voir Enfin, à ce moment-là, d'ailleurs, je publie sur Facebook les textes Avant que le bouquin s'est terminé Mais... On parle de ça, après Mais ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas C'est combien de personnes l'ont lu Et après, j'ai envie de dire, c'est... Moi, je fais l'art, mais la partie culture... Donc, ce qui se passe après lecture J'aime en discuter quand j'ai la personne en face de moi Une fois qu'il a vraiment lu le truc et que... voilà Mais je ne le recherche pas, quoi Si la personne va m'en parler, elle m'en parle Mais je ne le recherche pas spécialement On va dire que si je suis content, c'est le principal Et si, en plus, mon éditeur est content après Et qu'il se dise, ouais, c'est bien Je suis content Et Cécilie, c'est important parce que... Parce que si je vois que les ventes sont franchement mauvaises C'est que c'est de la... C'est que j'ai quelque part raté mon coup Puisque... On en parlera par la suite Mais il y a une approche un peu commerciale, quand même Alors, à qui est-ce que vous conseillerez cet ouvrage ? Est-ce que vous conseillerez plus cet ouvrage à quelqu'un qui a déjà lu vos nouvelles ? Un fanat de poésie qui en bouffe tous les jours ? Ou à quelqu'un qui est complètement néophyte de la poésie ? Ou alors quelqu'un qui aurait éventuellement les mêmes centres d'intérêt que vous Et qui s'y retrouverait dans les romans ? À qui est-ce que vous conseillerez vraiment de lire vos poèmes ? Déjà, selon vous, à qui ils se dessinent ? Honnêtement, j'en sais rien J'en sais rien parce que, comme je vous disais, le lecteur, pour moi, c'est une attraction totale Oui, vous avez déjà expliqué là-dessus, d'accord Voilà, donc à qui je le conseillerais ? À une personne qui a envie de le lire, en fait, non Et s'il achète le bouquin, c'est encore mieux, mais voilà Si il se le fait frêter, c'est pas bien Et s'il achète à une occasion, alors là ? Je dirais pas ça, parce que Bon, s'il lui a prêté, c'est-à-dire que quelqu'un l'a acheté Non, mais ce qui est important, c'est le processus culturel après, quoi C'est-à-dire, vous avez des bouquins qui sont très bons et qui se vendent pas beaucoup Mais qui ont une vraie résonance auprès du public Et bon, ça, c'est autre chose Mais je le conseillerais à quelqu'un qui a envie de lire Quelqu'un qui a envie de se faire un avis Si on tombe sur un lecteur qui a déjà lu le reste Et peut-être, on va dire que c'est un autre projet artistique que les nouvelles Dans le sens où, là, on est au-delà de la non-description On est dans le... Même dans un langage qui serait inventé Par exemple, il y a le mot lunage, il n'existe pas Mais quand on le lit, ça dégage une sorte d'énergie, quoi En résonance avec le reste, quoi Voilà, donc je ne sais pas Je ne saurais répondre à votre question Alors admettons que si quelqu'un vient vous voir Il vous dit, voilà, je suis affamé de poésie J'en bouffe tous les jours J'aimerais bien vous acheter l'un des trois recueils Mais mon budget ne me permet pas d'acheter les trois ouvrages Alors je ne peux en procurer qu'un seul Lequel est-ce que vous me conseillerez ? Dois-je nécessairement commencer par le premier que vous avez sorti ? Alors, j'ai envie de dire Quelqu'un qui est comme ça Moi, je lui conseillerais le premier Parce que c'est le moins cher, bêtement Et je lui conseillerais De De éventuellement me contacter Parce que quand il est Quand il y a un problème de budget Moi, ça ne me dérange pas d'envoyer le texte Voilà, c'est pas en entier Enfin, gratuit Je ne suis pas en entier S'il veut tout, il dépend des sous Mais ça ne me dérange pas de lui De lui dire, voilà, où est-ce qu'il peut trouver le texte Et d'envoyer des extraits, quoi Il lui envoyait une mise en bouche un peu plus complète De ce qu'il pourrait trouver sur le net, par exemple Voilà, parce que je considère que l'art C'est quelque chose de libre Qui n'est pas censé être mercantile Mais à un moment donné Il ne faut pas déconner non plus Sinon, j'hésite plus Et j'envoie direct Voilà, j'ai envie de dire À un moment donné Mais je lui conseillerais de me contacter S'il ne veut pas dépenser de sous Et si vraiment on est éloigné Et que ce n'est pas possible Il achète le premier À part la mise en page qui est moche Il n'est pas mal Voilà, il n'est pas mal Donc le premier Je vais publier en tant qu'Orpus Alors, vous, personnellement Parmi le 3, c'est lequel votre préféré Et pourquoi ? Alors, j'ai beaucoup de mal à me souvenir des textes Parce que j'en écris énormément J'écris très vite Alors, j'ai un bon souvenir de l'écriture de Spiritus C'était vachement sympa Mais après, il faudrait que je les relise Pour vraiment répondre Mais, ouais, Spiritus Je pense que c'est un peu le plus abouti C'est celui que j'ai le plus kiffé Au moment de l'écriture Voilà Alors, écoutez J'ai encore une question systématique Sur les retours, les ventes Bon, je pense que Vous n'avez pas nécessairement besoin Ou envie de vous prononcer là-dessus Il n'y a pas de problème Pas de problème, pot séqué Les retours, les ventes, donc ? Alors, les ventes C'est un... Là, j'ai appris ce que c'est Que de faire la promotion d'un livre Donc, maintenant, je fais des salons Je fais des conventions On y reviendra Je n'ai pas eu beaucoup de retours Donc, voire pas Donc, je... À part... J'ai envie de dire Des retours qui, quelque part Comptent pas vraiment C'est ceux de la famille C'est-à-dire les... Ceux qui vont dire Que de toute façon, c'est bien C'est bien, mon gars continue Donc, j'ai envie de dire Si vous lisez ces textes Et que vous m'entendez Que vous avez un retour À m'adresser Allez-y Voilà Comme ça, je pourrais répondre À la question de Loïc Pensez-vous encore exercé Dans la poésie ? Depuis, j'ai écrit deux recueils Je suis en train d'en... J'en ai écrit deux Il y en a un qui n'a pas convaincu Enfin, je ne sais pas Qui n'a pas convaincu Mon éditeur C'est que la poésie Se vend très mal D'une manière générale, quoi C'est pas... J'y reviendrai Quand on me parlera Du côté commercial Mais ça se vend très très mal Et les deux recueils Je pense que Je vais finir par les envoyer À les 10 livres Pour qu'ils sortent quand même Mais on va dire Que c'est quelque chose Que ce soit bon ou mauvais De toute façon L'éditeur te dit non Parce que c'est de la poésie Et que tant qu'on n'a pas Gagné de concours Ça n'intéresse personne Voilà Tout le monde s'en fout Pourtant, j'ai été présenté À... Oh, je ne sais même pas Comment ça s'appelle Enfin bon Un concours sur Paris Et un à Lyon Que je n'ai pas gagné Et vous avez été candidat, quoi Voilà, j'ai été candidat Je ne m'appelle pas les noms C'est mon éditeur Qui s'en est chargé Je sais que je n'ai pas gagné C'est tout Et que donc, les bouquins ne sont pas sortis Voilà Bon, voici qui conclut Donc, les questions sur la poésie Alors Donc, maintenant On va entamer les questions Sur vos romans Alors, avant de De parler de vos romans En particulier Donc, je vais vous poser une question Générale Comme on l'a déjà fait Donc, c'est quoi votre rapport Avec l'objet roman Est-ce que vous en lisez quotidiennement Vous avez déjà répondu en partie À cette question Mais si vous avez un petit truc À rajouter en plus Alors, non Non, en fait Je ne lis jamais Je ne lis jamais Et Mais Mais Je m'inspire beaucoup de films Mais on verra ça plus tard Voilà Alors, où est-ce que vous voyez Votre place Dans le monde du roman Ou sur le marché du roman Comment est-ce que vous voyez ça ? Alors, au niveau du marché Je pense que je n'ai Rien à voir avec On va dire La grande scène médiatique Du roman français C'est-à-dire Comment il s'appelle L'autre encore Machin Musso Marc Lévy Machin Ouais, ou faut je sais plus Des choses que Je n'aime pas du tout Mais je ne suis pas non plus Dans les romans Commerciaux Bas de gamme Qui envahissent Les rayons De la FNAC Mais Mais c'est un peu C'est inspiré De On va dire De l'origine du roman de gare C'est-à-dire Tel qui se pratiquait Dans les années 50-60 Dans des revues Comme Amazing Stories Et autres Donc L'école américaine De ces revues De littérature de gare En fait Qui se vendait Dans des gares Aux Etats-Unis Et qui Et qui étaient Des sériales En fait Voilà Donc moi Quand j'écris J'essaie d'être Dans cette mouvance-là Donc un petit peu À l'écart De ce qui se fait Et j'essaie De proposer Quelque chose De nouveau Quelque chose Qui sorte Un petit peu Des sentiers battus On va dire Alors juste Faut les fans De Musso Ils devraient peut-être Savoir Pourquoi Est-ce que Vous vous aimez pas Alors On va dire Pour rester poli Que quand on fait Quinze pages Sur Sur un personnage Qui a pas le moral Et qu'il se passe rien C'est bon On a compris Il a pas le moral À un moment donné Faut qu'il se passe un truc Il faut qu'il Ça serve à quelque chose Faut que le personnage Il y aille quelque part Que ça le fasse évoluer Faut qu'il se passe un truc Merde Alors Vous avez actuellement Votre actif Trois romans Alors Les cycles galactiques En trois tomes Et Royaume de feu Pour l'instant Il y en a qu'un Il y en a deux Qui sont prévus C'est ça Donc Sous-titrés De théorus Amalgare Deux autres tomes Sont prévus Donc pour le royaume de feu C'est ce que j'ai dit Et un autre Pour les cycles galactiques Est-ce qu'une fois Sorti Ces six ouvrages Représentant l'intégralité De vos créations Dans le monde du roman Ou vous savez pas Alors d'abord Je vais rectifier Il y a deux volumes Des cycles parus Il y a un troisième Qui va sortir Il y a un quatrième Qui est déjà écrit Et qui est chez l'éditeur Et le second volume Du royaume de feu Va apparaître Le mois prochain Ou au mois de juillet Voilà Et le troisième Est fini déjà Voilà Donc Maintenant pour répondre A la question Non ce sera pas l'intégralité Puisque j'ai envoyé J'ai envoyé Un J'ai envoyé deux autres romans À mon éditeur Il y en a un Il y en a un Que j'ai écrit Au mois de novembre Au mois de décembre Parce que J'avais écrit en fait Le volume 2 Du royaume Et le tome 4 Des cycles en même temps Donc pendant deux mois J'ai écrit deux livres Qui feront Mi bout à bout Ça fera 500 pages Donc j'avais besoin D'éclair autre chose Et j'en ai écrit un J'en ai écrit un Le mois dernier Qui Qui devrait être Le début d'une trilogie D'accord Donc on verra Avec l'éditeur Et là j'en ai Entamé un nouveau Et J'ai probablement J'ai prévu d'en écrire Deux ou trois Encore cette année Avant de reprendre Mes séries L'année prochaine Donc Pour moi Le royaume de feu Est pas totalement terminé Il y a matière A faire un 4 Un 5 Un 6 Et bon Mais bon Ça dépend des ventes Ça dépend Si l'éditeur Est prêt à suivre Derrière Mais Mais je rassure Les fans éventuels En fait Je suis signé Sur des séries Donc Tant que la série N'est pas terminée On est encore sous contrat Donc Voilà Je vous rassure Est-ce que vous pouvez nous faire Pour ceux qui ne connaissent pas Nous présenter Nous faire une mise en bouche Des cycles galactiques Et Du royaume de feu Nous expliquer un peu Ce qu'il en est Alors Les cycles galactiques C'est donc une saga Pour le moment En 4 tomes Qui est un mélange des genres En fait Ça démarre sur Un récit De la façon H de cristal Pour ceux qui ont vu le film C'est à dire On est dans le futur Et la terre a été colonisée Par des calamars géants Je vous précise Qui s'appellent des Ogonas Et Un vaisseau Part à la recherche D'une vie ailleurs Mais Mais Un des extraterrestres Est dans le vaisseau Et Voilà Et en fait Tout le premier roman Comme ça C'est On découvre les origines De l'humanité Et le fait En fait Les extraterrestres en question Sont nos cousins Voilà Pour aller très vite Et ensuite Dans le tome 2 On va un peu plus loin Dans l'exploration de l'univers Plus lointainement Et après Le tome 3 Et le tome 4 Vous verrez bien Quand ils seront publiés Parce que Voilà Et le royaume de feu C'est C'est l'histoire d'un prince Qui est envoyé sur une île Par son père Parce que Parce que c'est la guerre Tout simplement Et qu'il faut le mettre à l'abri Et Mais là où il l'envoie En fait Il y a des Il y a des créatures Il y a toutes sortes De dangers Et Voilà Tout le tome 1 En fait C'est Comment il va devenir Courageux En fait Comment il va devenir Un chevalier On va dire Et Et Dans le tome 2 En fait Il revient Sur le continent Parce que Voilà Son père est mort Et 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 là Il y a tout un jeu politique Dont Il se rend compte Et Il y a beaucoup plus de bagarres Il y a beaucoup plus de D'action Mais je ne peux pas en dire plus Parce que l'histoire est un peu complexe Et il faudrait beaucoup plus de temps Il faudrait que je vous détaille La carte La chronologie La mythologie qui est derrière Et Et Une histoire Sur Sur le faux élu Qui est en amont de l'histoire Donc Le tome 1 est simple Je vous rassure Comment est-ce que vous compareriez L'écriture de vos romans Par rapport à ce Par rapport à l'écriture de vos recueils De nouvelles Ou de poésie Par exemple Chronique Terrienne Vous avez dit Qu'il y avait des fautes Ça faisait partie du truc Est-ce que dans vos romans On retrouverait un petit peu Ce genre Ce genre de concept Alors au niveau de l'orthographe Non On fait la comparaison avec la peinture J'avais parlé d'art brut Pour les chroniques Là Là ce serait plus Une série de tableaux Sur un sujet Et Alors au niveau de l'écriture Au niveau de la méthode elle-même C'est C'était comme si J'écrivais une nouvelle Et que j'écrivais Une centaine de suites En fait Un peu sur le principe De la série télé Si on veut C'est-à-dire Dans l'épisode 1 On a un certain nombre d'éléments Qui se transforment déjà dans le 2 Et ainsi de suite Il y a un enjeu Et puis je prends un peu plus de temps Pour arriver à A la fin Forcément Et Et souvent En fait Une fois que je suis arrivé à la fin J'ai envie de continuer C'est pour ça qu'il y a souvent plusieurs tomes Alors que Dans une nouvelle En fait Une fois qu'on est arrivé Au bout de On va dire des 4 pages C'est bon l'histoire elle est pliée On abandonne les personnages On se pose pas la question Qu'est-ce qui se passe après Alors que dans un roman On se pose tout le temps Cette question là C'est Ok le gars Il est arrivé au bout de son histoire Qu'est-ce qui se passe après Est-ce que En termes de dramaturgie Est-ce qu'en termes de construction Est-ce qu'en termes de De thématiques De Il est arrivé au bout Et Donc à ce niveau là C'est C'est des épisodes Avec tous ces éléments là Qui sont en construction Beaucoup plus lente Avec nettement plus Nettement plus d'éléments Et nettement plus D'événements Voilà Alors combien de temps il vous faut Pour écrire la totalité d'un roman Alors ça dépend du roman Sur le royaume Je crois qu'un tome Ça me prend entre deux mois Et deux mois et demi Et sur les cycles Ça dépend Parce qu'en fait J'écris un cycle de nouvelles Donc un chapitre Et après j'écris autre chose Et puis j'y reviens Donc l'un dans l'autre Ça me prend à peu près La même chose Mais il y a des romans Comme ceux que j'ai envoyés À mon éditeur Où en fait J'ai besoin de sortir d'autres choses Et j'essaie de m'habituer À travailler vite Parce que Parce que si je travaille Trop lentement S'il y a trop de temps Entre le moment où j'ai l'idée Et le moment où je commence C'est foutu J'y arriverai pas Donc j'essaie de travailler Rapidement Donc J'en ai écrit un en décembre Que j'ai écrit en trois semaines Le mois dernier J'en ai écrit un En trois semaines aussi Celui sur lequel je suis Je l'ai démarré Il y a Il y a un mois Et je suis au deux tiers Donc ça dépend Ça dépend de la longueur Que je m'impose Et Donc là C'est un roman En trente chapitres Donc ça prend Un peu plus de temps Mais Alors au niveau Du travail lui-même Un recueil de nouvelles C'est Quelque part C'est plus difficile À écrire Parce que Parce que Je change tous les jours Et là Et là Et là donc Pour répondre à une autre partie De la question J'essaie de travailler Tous les jours Enfin au moins Ou un chapitre Ou une moitié de chapitre Tous les jours Et Et quand Et quand ça me vient pas En fait Je balance Vers un autre bouquin Et Je me change les idées Et puis quand Je suis J'ai l'esprit rafraîchi Je reviens Sur Sur ce bouquin là C'est pour ça que ça prend Parfois un peu de temps Comment est-ce que vous définiriez Un peu votre littérature Dans les romans C'est quel genre De littérature Ça se passe Dans quel univers Etc Alors en termes de style J'essaie de J'essaie de Comment dirais-je D'être dans la A la fin Dans la série B Et en même temps En même temps Moi ce qui m'intéresse le plus C'est ce qui se passe C'est l'événement C'est le C'est le factuel Je ne saurais pas trop Dans quel Rayon je serais Et les univers J'ai envie de dire Quand on est dans le royaume On est dans L'héroïque fantaisie On est dans Une sorte D'Aragone Si on veut En plus complexe Et quand on est dans les cycles On est dans Dans un univers Qui n'arrête pas de changer Donc C'est au début On est dans Une société futuriste Et puis après On est dans L'exploration spatiale Et puis il y a un peu D'héroïque fantaisie Sur la fin Après il y a un récit Un peu plus militaire Après on est plus Dans des métaphores Religieuses Et Par rapport à Qu'est-ce qu'un chef Et ainsi de suite Donc il y a Il y a beaucoup D'univers C'est pour ça Que la série Pour moi Elle est loin D'être terminée Parce qu'il y a Beaucoup de choses A faire Donc voilà Je vais vous poser Une question Qui intéresse Surtout les gens Qui lisent beaucoup Alors Est-ce que vous pouvez Nous décrire De quelle façon Est-ce que Vous traitez Vos personnages Dans les romans Au cours du déroulement De l'histoire Alors je vais parler De manière un peu Un peu technique Mais un personnage Bon la première chose C'est je me dis Il évolue Dans quel univers Et ensuite Je me dis Quel âge Il pourrait avoir Voilà J'essaie d'avoir Cette idée là Et ensuite Je me dis Quelle est Sa motivation Et Et ensuite Il se construit Au fur et à mesure Par exemple Dans le royaume Régulièrement Le personnage Découvre des choses Qui Qui modifient Ses motivations Qui vont modifier Sa façon d'agir Donc ça se construit Tout doucement Et Donc je dirais Je construis un personnage Dans l'évolution Qu'il a Et Au départ Au départ Je Il n'y a pas une construction Complète au départ Je me dis pas Il vient de là Et machin C'est Il avance Et puis Je me dis Tiens je vais rajouter un élément Et puis tiens Il va lui arriver un truc Quelque chose que j'aime bien C'est Il croit savoir quelque chose Et puis Il va apprendre quelque chose Qui va Qui va le bouleverser Complètement Voilà Donc c'est plus ça C'est plus ça Qui le construit Alors est-ce qu'il y a Beaucoup de De relecture Ou de De changement Est-ce que vous faites Beaucoup de changement Sur vos écrits Pendant que vous écrivez Vos romans Ou vous relisez Etc Alors je relis souvent Quand je commence un chapitre Je relis juste la fin du précédent Pour être raccord Et je suis obligé de me relire De l'entendre Parce que Ça arrive régulièrement Que j'ai un personnage Je ne sais plus comment il s'appelle Ou je ne sais plus où ils sont Ou je ne sais plus Ou il y a un élément Qui était au début Enfin des choses comme ça Mais sinon je ne change absolument rien Et c'est souvent l'éditeur En fait Qui me dit Par exemple Pour le royaume de feu L'intro quoi L'intro elle n'était pas là C'est à dire C'était Tout de suite Il se passe un truc Immédiatement C'est tout de suite On est dans le palais Le roi Il fait venir son général Tac Tac Il part sur l'île C'était le début Puis finalement L'éditeur m'a dit Non il faut développer C'est où L'ambiance Parce qu'au comité de lecture Ils nous ont dit C'est bien Mais ça va trop vite Doucement Et Chaque livre En fait Est en réaction Par rapport au précédent C'est à dire que Quand on me dit Que quelque chose Ne va pas dans un livre Je ne reviens pas dessus Par contre Je vais me dire Attention pour le prochain Voilà Donc il y a un côté Maturation De plus De livre en livre Que d'une évolution Sur un ouvrage Alors est-ce que Vous êtes en contact Avec d'autres auteurs Qui éventuellement Vous influencent Alors Je connais quelques auteurs Par exemple Patrice Véry Qui Qui est en train De terminer Un excellent livre D'ailleurs Miss en endorphine Et autres comptines Vous allez sur Facebook Il y a une page Ça sera vachement bien Épique Et je suis en contact Aussi avec des gens Qui écrivent Mais pas forcément En professionnel Qui ne m'influencent Pas vraiment J'ai envie de dire Mais on discute De C'est quoi un livre Le rapport à la lecture Des choses comme ça Et c'est surtout Mon éditeur Qui m'influence Parce qu'il me fait Beaucoup retravailler Il me dit Ça c'est bien Ou ça c'est pas bien Il me fait des Il me fait des remarques Plus techniques Et ça ça m'influence Est-ce qu'il y a des projets Que vous avez dû abandonner Dans votre bibliographie Au cours du temps Alors régulièrement Parce que Par exemple J'ai dû abandonner Un livre qui s'appelle Killing Babylon En fait Qui devait être un film Que j'ai abandonné Qui devait être après Un roman Que j'ai dû abandonner Qui est devenu Un projet de BD Que j'ai dû abandonner Parce que Le concept Enfin on va dire Que je ne suis pas prêt A l'écrire encore Mais voilà Il y a des idées Qui ont besoin De mûrir En fait Avant d'être Voilà Et j'ai dû abandonner Un livre qui s'appelle Dream Factory Donc Je l'ai dû abandonner Une première fois Parce que j'ai eu Un problème d'informatique Et j'ai tout perdu J'ai perdu la moitié du livre Je l'ai recommencé Une deuxième fois Mais ça Ça allait pas Parce que j'étais trop rapide Parce que je l'ai écrit Vraiment en étant en colère Contre Contre Voilà Pour ça Donc je me suis dit Je vais essayer de reconstituer L'idée que j'avais eue Et ça a pas marché Voilà Et là Il est pas abandonné Mais il est en stand-by On va dire Voilà Je suis vers la La moitié du premier tiers En fait Et Et je compte M'y remettre Bah dès que j'ai le temps En fait Dès que j'ai matériellement le temps Parce que j'ai d'autres projets À venir Qui Notamment une histoire de vampire J'ai envie d'explorer d'autres choses Mais voilà Pour les projets qui ont été abandonnés Il y a eu ça Il y a eu un Un autre recueil de nouvelles Que j'ai arrêté Parce que Parce que j'avais pas envie Sur le moment De me relancer Dans quelque chose De brut Est-ce que vous pourriez rapidement Résumer votre actualité Littéraire Vous l'avez déjà fait en partie au début Donc c'est juste histoire de Alors au niveau de ce qui va sortir Il y a le Royaume de Feu 2 Le 3 je pense en fin d'année Il y aura le tome 3 Des cycles qui va sortir Cette année J'ai pas encore de date de sortie Et j'ai donc un roman là Que je suis en train de faire En train d'écrire Et que Si tout va bien En fin d'année Il devrait sortir je pense Alors via de nombreuses recherches Je suis par hasard tombé Sur votre participation A la Luxcon De mars 2014 Vous avez présenté Vos ouvrages littéraires Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors ça s'est passé De manière curieuse en fait Je m'étais inscrit Sur une page en fait De fans de SF Du Luxembourg Et j'ai mis par hasard Une publicité en fait Pour mon livre En disant bon voilà Ça mange pas de pain Et ça sert Et j'ai reçu un mail De monsieur Gérard Croze Qui organise le truc Et qui m'a dit Voilà si tu veux venir Proposer ton livre Tu viens Donc voilà Et ensuite Voilà donc je suis venu Je vous le cache pas Qu'il n'y avait pas non plus Une foule considérable Sur mon stand Donc il y a eu des moments Où je pouvais m'éloigner Et puis voilà J'ai découvert Surtout des artistes de talent J'ai découvert James McLeod Avec lequel je vais travailler Sur la websérie Monsieur Persil L'Allemagne J'espère que je prononce bien Qui est un bon réalisateur Qui venait présenter Son long métrage Hellriders Et qui travaille sur la suite J'ai découvert des gens Qui peignent D'autres auteurs Voilà Avec lesquels Avec lesquels J'espère Entretenir une relation Sur le long terme Au fur et à mesure des éditions Ou Sur lesquels on travaille Ou on a failli travailler Donc voilà C'est surtout une bonne expérience Parce que j'ai pu Commencer à me constituer un réseau Et au-delà de ça C'est une très belle expérience Parce que là J'ai vu que Que Les fans de SF Existent Dans la région Qui font des trucs Et que Que la lutte continue Et que On va finir par gagner les gars Est-ce que tu aurais un conseil A donner Éventuellement à des jeunes Qui voudraient se lancer Dans l'écriture de romans Même par rapport aux éditeurs Bon alors Par rapport aux éditeurs Je pense que Il vaut mieux D'abord chercher des petits éditeurs C'est à dire Il y a toujours des régions Il y en a beaucoup En région Qui Qui cherchent Toujours des jeunes Des jeunes Ou des moins jeunes D'ailleurs Pour les éditer Et que C'est préférable C'est préférable De travailler avec eux Mais Mais qu'on paye Ou qu'on paye pas Il faut Il faut aller sur les salons Il faut aller rencontrer les gens Il faut aller discuter Il ne faut pas hésiter A discuter De bouquins Qu'on n'a pas écrits Mais juste S'intéresser aux autres Et au niveau de la méthode J'ai envie de dire Chacun doit trouver la sienne Mais le plus important C'est d'avoir Trouver une histoire Qui nous amuse Et qui nous amuse suffisamment Pour qu'on y passe Entre trois mois Et un an Et surtout Très important Surprendre le lecteur Pas en permanence Parce qu'à un moment donné Ça devient saoulant Mais Il faut qu'à chaque chapitre Il se dise Je suis content d'avoir lu le chapitre Et pas Il s'est passé trois trucs dans l'épisode Mais paradoxalement Des fois C'est bien Quand un chapitre Il se passe trois C'est important ainsi De trouver un rythme Qui soit propre Et tout ce qui est style Tout ce qui est technique Ça s'acquiert À force d'écrire Ça ne s'acquiert pas En disant Tiens je vais Peut-être faire quelque chose C'est non Il vaut mieux Se lancer dans des romans Et pas les terminer Et apprendre quelque chose Que de Que d'attendre L'idée de génie Et de Et de Et de rester comme ça Bah écoute Je vais te laisser T'étendre un peu plus Sur l'aspect commercial De La littérature Tout ça Tu m'as dit Que tu voulais en parler Donc Libre à toi L'aspect commercial C'est comme C'est comme au cinéma C'est à dire Par exemple Les Batman de Nolan C'est quoi C'est Il y a un genre qui marche Le film de super-héros On reprend les codes Mais On ajoute quelque chose On ajoute une réflexion On ajoute un style On ajoute un truc Et en littérature C'est exactement pareil On garde Qu'est-ce que les gens Ont envie de lire Qu'est-ce que les éditeurs Ont envie d'éditer On choisit Un style Qui nous plaît Et Et à l'intérieur On essaie de rajouter Quelque chose C'est pas C'est important D'être dans le compromis Il faut trouver L'équilibre Qu'il y a entre Je vous donne ce que vous voulez Mais moi je fais ce que je veux Sur un site Vos dons Vendant l'un de vos livres J'ai trouvé une petite série De questions Qui vous a été posée Alors est-ce que je peux te poser Les mêmes questions Histoire de conclure La partie littéraire Alors Si vous étiez un animal Vous serez Un cochon T'as dit un rat à l'époque Sûr et certain Aujourd'hui je dis cochon Un autre jour Je dirais rat Le jour ça sera une coccinelle Ça change Qu'est-ce que vous faites Le matin Écrire C'est ça Qu'est-ce qui vous répugne Le plus Alors je ne sais plus Ce que j'avais dit à l'époque Donc je dirais Qu'aujourd'hui C'est le moment Où Où il y a C'est le moment Où il y a l'idée Où je suis devant ma page Et ça vient pas Tu ne te souviens vraiment pas De ce que tu as dit à l'époque C'est pas ça C'est un truc en trois lettres Qu'est-ce qui vous répugne le plus T'as dit moi A l'époque Ouais c'est C'est vrai C'est vrai aussi Non je ne m'aime pas du tout Mais je dirais que dans la vie de tous les jours Dans le factuel de tous les jours C'est aussi ce moment Où je peux péter les plombs Parce que l'idée n'est pas là L'idée est là Mais le texte ne vient pas Ok Alors qu'est-ce qui vous fait sourire Une bonne Une bonne Je ne sais pas Une bonne blague Il y a écrit A l'époque Tu as répondu Mes erreurs Ça m'amuse énormément Quand Quand je ne sais pas Je joue à un jeu vidéo Ou n'importe quoi Et que je me dis Oh putain J'ai fait cette quadrille là Ça m'amuse beaucoup Ça m'amuse toujours Qu'elles sont les personnalités Que vous ne supportez pas Alors actuellement Alors je Alors je vais peut-être Je actualise un petit peu la réponse Alors François Hollande Manuel Valls Et on va dire Jean-François Copé A l'époque tu as dit Nicole Ferroni Ouais je ne la supporte pas Elle ne la supportait pas ? Avec qui aimeriez-vous Passer une nuit J'avais répondu Quoi à l'époque Faut que tu trouve Faut que je ne vais pas te le dire Alors une nuit Je ne sais pas Aujourd'hui J'ai envie de dire De manière très Universel Parce que ça devait être La même réponse Laetitia Casta Quoi ? Laetitia Casta T'as dit Une belle femme A l'époque Laetitia Casta Alors quel est votre Pire souvenir ? Sachant que ça s'est peut-être Actualisé depuis l'époque En fait Alors honnêtement Il y a beaucoup de choses Dont je ne me souviens pas Donc Je ne me souviens pas Ni de mon infance Ni de mon adolescence Ni de beaucoup de choses Mais Mon pire souvenir Je ne sais pas Votre pire souvenir A l'époque Tu as écrit La colo Quand j'étais petit Une fois J'ai fait une colo Et je ne me suis dit Plus jamais Alors pourquoi Je mets ça C'est parce qu'avec l'époque J'avais un problème D'hygiène Et Un animateur Vachement intelligent A eu cette idée Géniale C'est me dire Bon maintenant Tu prends le savon Tu t'as au lavabo Et Et il a eu L'idée géniale De ne pas fermer La porte De la salle de bain Du camping Ce qui est génial Comme idée Ce qui fait Qu'il y a eu Une grosse partie De la colo Qui a maté Donc je ne supporte pas Les colos pour ça Alors que je suis Animateur en colo Voilà Bon bah on a fait le tour Pour la bibliographie Peut-être que tu as Que chose à ajouter Ou tu penses Qu'on a fait le tour Je pense Je pense Qu'on y reviendra Peut-être Dans une interview A venir Parce que Parce que Les idées Viennent rapidement Et il se peut Que les livres Que j'ai prévus Viendront pas Peut-être On ne peut jamais savoir Bon bah on va S'arrêter ici Alors Donc maintenant Nous allons entamer Donc les questions Sur le théâtre Alors Aimez-vous La pratique du théâtre Alors j'aime le travail D'écriture du théâtre J'aime J'aime bien La mise en scène Mais je vais au théâtre Que quand je suis vraiment Forcé d'y aller Voilà Parce que vraiment Je ne suis pas fan De Je ne suis pas Je ne suis pas fan Je vais beaucoup plus facilement Au cinéma Que au théâtre D'accord Quels sont les éléments Justement Qui vous plaisent Dans ce milieu Malgré le fait Que vous n'aimez pas Vraiment ce milieu En fait Alors le milieu Le milieu Parce que j'en ai Ce que j'en ai vu Ce qui m'énerve C'est le côté Le côté Entre guillemets On va faire de la masturbation Intellectuelle Pour se convaincre Que le spectacle Était bien Alors que non Alors que non Ce n'était pas bien Et donc ça C'est un truc Qu'on retrouve très souvent On le retrouve plus Dans le théâtre On le retrouve beaucoup plus facilement Dans le théâtre Que dans les arts plastiques On le retrouve plus facilement là Que dans le cinéma Mais bon Après On peut avoir des conversations Sur l'art plastique Qui vont très loin Qui sont très techniques Mais dans le théâtre Moi dans les conversations Que j'ai eues A la fin des pièces Que j'ai vues C'est des conversations Où on ne parle pas De l'expérience Qu'on a eue Mais de Mais de De la signification Supposée Du machin Du bidule Et de la notion Théorique A la con Enfin Voilà Donc à la longue C'est un gonflant Donc je n'aime pas Les gens Les théâtres Comme on dit Mais j'aime Mais bon L'expérience Que j'ai C'est pas C'est en dehors De ce cadre là C'est avec Avec des gens Qui habitent Qui habitent pas En grande ville Qui vont pas Qui vont pas souvent Et du coup On a un autre rapport C'est la populace Ce public là Je l'aime bien Alors avez-vous Des oeuvres Ou des metteurs en scène Qui sont références Qui sont des références Pour vous Dans ce milieu Alors L'auteur C'est Shakespeare Parce que je crois Que j'ai tout lu Et Shakespeare C'est C'est le summum absolu De l'écriture En général Et au niveau Mise en scène Je pense que Le Bon je vais citer Mesguiche Parce que je m'y suis Intéressé récemment Mais Je dois dire Que Moi j'aime bien Moi j'ai bien aimé Voir la pièce De François Camoès C'était Pomme Je crois Voilà J'avais bien aimé Sa mise en scène Parce qu'elle était simple Parce qu'elle fonctionnait Vraiment bien Et mesguiche C'est intéressant J'ai bien aimé L'audace Travaillée Et en même temps Qui donne pas l'impression Alors Comment vous est venue L'envie De L'envie De vous jeter Dans ce domaine C'est par rapport A vos études Pas du tout En fait La première chose Que j'ai écrite C'était TV show Et c'était En fait Je travaille dans l'animation Et en fin d'année On s'est dit Avec ma directrice Que ce serait sympa De faire un spectacle Alors j'ai écrit Un sketch Un sketch Qui faisait Je sais pas 20 minutes 20-25 minutes Et je l'ai mis en scène Avec Je crois qu'il y avait Genre 8 enfants Sur scène Avec des passages En français En anglais Et il y avait encore Un truc un peu Chorégraphié A la fin Et on avait On avait eu Un bon résultat Malgré qu'on L'a fait En En 3 semaines Alors vos meilleurs Souvenirs de théâtre Comme spectateur Ou comme C'est vous qui voyez Alors je crois Que mon meilleur souvenir C'était la première De ma pièce Work on Voilà J'étais extrêmement nerveux Et Donc j'étais Le seul dans la salle A me rendre compte Quand on oubliait Une réplique Et que je me suis rendu Je me suis rendu compte Des problèmes Qu'il y avait dans le texte Et puis finalement Ça s'était bien passé Le public avait bien aimé Alors il y avait des rires Et les spectateurs Ont compris Là où je voulais en venir C'était une comédie Sur le monde du travail Sur l'absurdité Du fait de travailler En fait Et Voilà Donc il y avait Et puis même J'ai vu Les comédiens Sur scène Qui aimaient bien jouer Et Je les avais vus En répète avant J'ai vu tout le processus Et tout Et puis J'ai vraiment bien aimé Et en tant que spectateur Est-ce qu'il y aurait Une expérience Que vous aimeriez Nous faire partager Ou Alors Qu'un spectateur Alors cette année Il y avait Un spectacle Qui était A mon sens A demi raté Mais il y avait Des bons moments Dans délivrance Je ne sais plus qui d'ailleurs De Bernard Je ne sais plus Enfin Délivrance Qui s'est joué au SoulCy Là cette année En 2014 Donc Il fait sur internet Ça se retrouve J'avais trouvé ça intéressant J'avais trouvé que Le concept était pas mal Et puis que Bon au début Voilà J'ai trouvé ça drôle Voilà Qu'il y avait des moments Et puis Et comme au cinéma Moi ce qui m'intéresse C'est Les réactions du public J'avais trouvé L'expérience du public Intéressante Qui était Bousculée Qui rigolait Qui réfléchissait C'était intéressant Alors expliquez-nous Un exemple précis De comment est-ce Que on se retrouve Dans un projet De mise en scène Théâtrale par exemple Dans mon cas C'est dans le cadre De l'animation Je propose A ma directrice D'ailleurs c'est souvent Une directrice De dire Est-ce que Dans le projet D'animation On ne pourrait pas Faire un petit spectacle Et dans ce cas-là Pardon Et dans ce cas-là C'est les enfants Qui ont envie de participer On choisit un texte Et voilà Et puis on répète On fait les costumes On fait tout Nous-mêmes Et puis voilà Donc j'ai jamais Vraiment J'ai jamais travaillé En dehors de ce cadre-là En tant que metteur en scène En tout cas Et comme auteur Donc il y avait L'expérience à Warcon Je ne sais pas Si on y reviendra Je pense C'est 2014 Oui Donc Là par contre C'était C'était autre chose Tu présentais le projet En fait J'ai écrit Un scénario De court-métrage Que j'ai écrit Pendant le cours De M. Goetz Parce que je m'ennuyais Et grave C'est que s'il voit La vidéo A mon avis Ça va lui plaire C'est pas grave Et j'ai commencé A écrire un dialogue Je me suis dit Voilà Et puis quand je suis arrivé Au bout de trois pages De dialogue Je me suis arrêté Je me suis dit Ça, ça pourrait faire une pièce Et je l'ai montré A M. François Camoès Qui est un ami Metteur en scène aussi Metteur en scène Auteur Et qui m'a Il m'a dit Ah oui Il y a quelque chose Et il m'a proposé De retravailler Le texte De le structurer correctement Et de rajouter quelque chose Quelques trucs Et à partir du texte Que lui Il avait retravaillé On s'est lancé Il s'est lancé Dans le casting Et après Comme il est metteur en scène Et que moi J'étais que l'auteur J'ai vu comment Ils ont travaillé Mais c'est comme ça Je suis arrivé dessus Alors vous avez participé A 4 pièces de théâtre Enfin vous avez eu Un rôle à jouer Dans 4 pièces de théâtre Alors pouvez-vous Pour chacune d'entre elles Nous expliquer Le contexte Et votre application Donc TV show Je pense que C'est pas la peine De revenir dessus Vous l'avez déjà expliqué La sorcière de Montière La légende d'Arthur Pareil C'était un peu Le même cadre Alors la légende d'Arthur C'était À la max C'était des enfants De 7 ans Après Et l'autre C'était des enfants De 10 ans Voilà Donc c'était des textes Que j'ai trouvés Et qui Que j'ai mis en scène Dans le cadre Des spectacles De fin d'année Des associations Donc ensuite Work On Donc 2014 Vous pouvez un peu Nous en parler Donc je vais pas revenir Sur comment le projet Est né Parce que je viens de le dire Mais le Alors Work On En fait C'est 3 3 ouvrières Qui travaillent Dans une usine De pain De pain au lait Et qui Et qui mettent Des colorants Dans des pains au lait Avec des seringues Et Et en fait Elles réfléchissent Au fait Que c'est complètement absurd De mettre des colorants Dans des pains au lait Ça sert à rien Et donc Il y a la réflexion Et puis Il y a le patron Qui vient Et qui dit Il y a une personne Inutile parmi vous Et donc il y a un côté test Et en même temps Réflexion sur Qui peut être vraiment inutile Donc c'était le propos Voilà Et Voilà Donc ça C'était la seule Où il y avait vraiment Un message Une démarche Avec un message Les autres C'était vraiment Pour s'amuser D'accord Et la dernière Le cochon Le cochon La chèvre Et le mouton C'est pareil Que pour les trois autres Alors ça C'était pour Bazard d'art Donc dans le cadre De mes études Donc je l'ai mis Je l'ai mis Parce que voilà Là ça compte Comme un spectacle Mais concrètement Concrètement Je plaçais les gens Sur la scène Les étudiants Sur la scène Et puis À un moment donné À un moment donné J'éteignais la lumière À un autre moment Je faisais un geste À un autre personnage Et puis Je sortais de la pièce Concrètement C'était ça J'ai pas eu l'impression De faire un performant J'ai pas eu l'impression De faire plus que ça Mais 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 visiblement Le prof a apprécié Est-ce que vous avez été Satisfait de l'ensemble Des pièces Que vous avez Fait ou écrit Qu'est-ce que Alors je suis Satisfait Pour l'instant Je suis satisfait Juste Juste Le point sur lequel Je suis pas Enfin Je suis satisfait Sans être satisfait De Work On Parce que Le résultat est vraiment bien Les comédiennes Et le comédien Sont bien Tout s'est bien passé Mais c'est juste que Comme je l'ai pas mise en scène J'ai l'impression De pas avoir de mérite Du tout Moi Donc c'est pour ça Que la prochaine Je la mettrai en scène Et Et à ce moment là Être un peu plus Acteur de ce qui se passe Alors Qu'est-ce qui ressort Finalement De toutes ces expériences Pour vous Ce qui ressort C'est que Bon Il y a une Il y a une Quand je dirais Une amélioration C'est-à-dire que J'écris A chaque fois Un peu mieux Les projets sont A chaque fois Un tout petit peu Plus important Et Et je pense Que le rapport Au public Il a changé Je pense que Maintenant Bon C'est pas assez Je dis pas Que je sais Ce qui va Marcher à l'avance Mais Je sais A peu près Ce qui marche pas Je sais Je connais les limites En fait De la réception Du public Et ça Ça commence à venir Et je pense que A l'avenir Quand je me lancerai Dans des choses Un peu plus ambitieuses Tout ça va me servir J'aurais beaucoup appris Sur la démarche Sur ce monde là Le théâtre Ça fonctionne Basiquement Comme dans n'importe Quelle histoire C'est-à-dire Il se passe Quelque chose au début Et puis après On essaie de résoudre Le problème Ou quoi Et on essaie On revient A la situation du début Avec quelque chose Qui a changé Enfin Grosso merdo Où on peut se permettre Des pièges Paysages Ou des pièces Machines Je crois que C'est comme ça Que ça s'appelle Mais ce qui Ce qui fait tout fonctionner C'est les dialogues C'est le personnage Il faut qu'il soit caractérisé Pas par ce qu'il fait Mais par ce qu'il dit Et donc ça Ça m'aide beaucoup Quand j'écris un roman Ou une nouvelle Parce que tout d'un coup Tout d'un coup Le côté dialogue Le côté caractérisation C'est important Pour l'empathie des lecteurs Donc j'apprends à ce niveau-là Et ça m'aide pour le reste Alors dernière question Est-ce que vous pouvez nous faire part De votre conception Vraiment du théâtre ? Alors le théâtre C'est comment optimiser Une situation A priori bête Et de la tirer Le plus loin possible Mais bon après Mais après c'est compliqué Parce qu'à mon avis Le théâtre comme le roman Comme quoi que ce soit C'est raconter une histoire C'est juste On se fait à certaines normes On se fait à certaines Contraintes techniques Mais ça reste toujours La même chose Donc la particularité Là c'est vraiment Le dialogue Le personnage Le comédien Et surtout Moi ce qui me passionne Un petit peu plus C'est C'est le moment Où la scénographie La mise en scène Le comédien se rencontre Et le moment Où le spectateur Donc pas conception C'est tout Tout est pour le public Et puis que C'est beaucoup de travail C'est beaucoup de choses Qui se rencontrent Et que Et que même Quand on a travaillé On a de la chance Quand ça marche Donc maintenant Nous allons enchaîner Sur vos créations Dans le monde De la bande dessinée Alors D'abord Quel est votre rapport Global avec la bande dessinée D'une manière générale Alors je suis né en 83 Donc je suppose Que j'ai le même rapport Que beaucoup De ma génération C'est à dire J'ai lu beaucoup de comics J'ai lu X-Men J'ai lu Spider-Man À la grande époque J'ai lu Ghost Rider et autres Après j'en passe Et des meilleurs Voilà donc Notamment le magazine Strange Qui est à mon avis Très très connu Et après C'est un peu plus lointain C'est à dire Je vais régulièrement Voir ce qui sort Je vais voir un petit peu Les choses Qui se font Et Voilà donc Comme lecteur C'est ça Et Voilà donc Donc voilà Mais après Je vais pas m'étendre Sur la pratique Parce qu'on va Parce qu'on va en parler Est-ce que vous Vous pouvez nous présenter L'ensemble De ce que vous avez fait Dans ce domaine Alors en ce moment Il y a deux projets Dont je peux parler Parce qu'ils sont Ils sont avancés Et il y en a encore Deux autres Dont je peux pas parler Parce qu'ils sont Ils sont un peu Au stade du croquis Initial Ils sont dans le stade Voilà Dont Un avec une jeune artiste Qui à mon sens A beaucoup d'avenir Mais alors il y en a Le premier projet Qui est quand même En route depuis Plus d'un an C'est Les cycles galactiques Tom 1 Qui est une BD Un peu particulière Parce qu'en fait Il n'y a pas de scénario C'est à dire C'est l'adaptation De la première nouvelle Des cycles galactiques Sur un format De 52 pages Et c'est dessiné Par un peintre Côté Quand je dis côté C'est vraiment Quelqu'un De vraiment respecté Qui s'appelle Kevin Wanderoll Qui a Par exemple Il n'y a pas longtemps Il a Il a Il a exposé à Paris Il a exposé Au palais des congrès A Lyon L'année dernière A Tokyo Enfin Voilà Donc quelqu'un Qui en plus Est très loué Donc Donc ceux qui regardent Allez voir sur son site Ça s'écrit Dans son nom de famille C'est W A N D R O L C'est juste génial Et l'autre C'est C'est un projet Un peu spécial Parce que c'est la suite Du royaume de feu Et ce sera Et c'est dessiné Par Philippe Orsi Qui est le coloriste De De Katic Pour ceux qui Aiment Le Comment ça s'appelle Le comic strip Voilà Donc quelqu'un De 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 Semi pro Et Les autres projets Je ne vais peut-être pas en parler maintenant Parce qu'il y en a un Avec Avec un Un dessinateur professionnel Qui a plusieurs albums A son actif Et qu'on ne sait pas trop Comment On va Quand on va pouvoir travailler dessus Et je suis en contact Avec d'autres dessinateurs Qui sont Dont Katic Par exemple Dont Stéphane Irlman Qui habite à Berlin Et j'ai Voilà Donc il y a Des projets Qui devraient arriver Voilà Donc Pour les projets Présents Et à venir Et Et en septembre Je vais commencer à travailler Sur L'adaptation Le prolongement En bande dessinée Du film Hellriders Qui est sorti au Luxembourg Qui est un film de Persil L'Allemagne J'espère que je comprends bien Que j'ai rencontré Au Luxcon Et qui Voilà Donc qui tourne la suite Et Et comme il y a Beaucoup d'éléments Qu'il ne peut pas mettre Dans les films Et Mais 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 Qui Qui colleraient plus A la bande dessinée On commencera à travailler dessus En septembre Voilà Et Donc ce sera Ce sera probablement en anglais Ce sera probablement édité au Luxembourg Et Donc Donc pareil Je ne peux pas vous dire de quoi ça parle Je peux juste vous dire D'acheter le DVD Qui s'appelle Hellriders Et Voilà Donc Ceux qui sont allés au Luxcon l'an dernier Cette année Savent exactement de quoi je parle Mais je ne vais pas en dire plus Acheter le DVD Alors comment Procédez-vous pour l'élaboration D'une bande dessinée A réexpliquer l'ensemble des étapes Si possible Alors pour les Pour les cycles En fait J'ai J'ai envoyé L'ensemble du manuscrit A Kevin O'Rendrol Qui Voulait se relancer dans la bande dessinée Pour Philippe Orsi Je lui ai envoyé un scénario Structuré Case par case Avec Toutes les indications Tous les dialogues Et tout Donc beaucoup plus carré Beaucoup plus Aux normes Et après Ça pour ma partie C'est ce que je fais Après c'est beaucoup Collaborer avec le dessinateur Lui dire L'aiguiller Sur Sur un design de personnage Sur un décor Sur un angle Sur Sur des couleurs Et Et Ensuite C'est beaucoup C'est beaucoup plus le dessinateur Qui travaille En fait Il dessine Il va Quand je le tiens Il va faire Oui Une sorte d'étalonnage Et couleurs Sur ordinateur Et Un storyboard Enfin C'est beaucoup plus lui Qui travaille Et Moi mon autre partie C'est De trouver Un éditeur Donc là J'ai envie de dire Pour ces projets là Il est tout trouvé Puisque c'est Mon éditeur habituel Et pour les prochains En fait Je vais commencer à chercher Chez d'autres personnes Voilà Donc c'est ma partie Et c'est beaucoup De la collaboration Donc vous réalisez pas L'intégralité du monde dessiné Vous tout seul Parce que ce que j'écris C'est un scénario Complet Donc ça prend Ça prend du temps Sans prendre du temps C'est genre Le temps brut de travail Moi j'emmenais pour Trois heures Mais avant Il y a une recherche De quel univers Quel genre de personnage Mais en général Je vois ça Avec le dessinateur En amont Et je lui dis Voilà Est-ce que Tel pitch Te convient Est-ce que Est-ce que tu voudrais Qu'il y ait tel genre de choses Je pensais qu'à un moment donné Il pourrait y avoir ça Est-ce que tu es d'accord Une fois qu'on s'est mis d'accord J'ai écrit le scénario complet Et ça lui jouait quoi Alors quand j'écris un scénario Ça se présente sous la forme D'un schéma Qui fait 15 pages Avec Le numéro de la planche Descriptif Case par case Les dialogues Les descriptions Voilà Et Mais C'est très rare Que je mette une indication Du genre Là il y a tel cadrage Là il y a telle couleur Ça m'arrive de le mettre Quand c'est vraiment Un moment clé dans l'histoire Et que là Je ne conçois pas Que ce soit autrement Mais je pars du principe Que le scénario Comme pour un grand métrage On y reviendra C'est une partition C'est comme C'est une partition de jazz Donc le dessinateur Après S'il a envie d'agencer Autrement les cases S'il a envie de zapper Un truc Il peut le faire S'il veut qu'on rajoute Des choses C'est plus lui Qui décide À un moment donné C'est lui qui raconte l'histoire Donc Mon travail de scénariste C'est de me plier À ce qu'il me dit Donc c'est surtout lui Qui va travailler là-dessus Donc est-ce que vous pouvez Un peu plus nous parler Des dessinateurs Avec lesquels vous travaillez Justement Comment est-ce que Vous avez fait Pour les rencontrer Les contacter La démarche éventuellement Alors Pour Kevin Wanderol En fait Je l'ai rencontré Par une exposition Qu'on avait fait Avec monsieur Camouès Autour des chroniques terriennes En 2012 Je crois En septembre-octobre 2012 Et il voulait Et en fait Kevin voulait Se lancer dans la bande dessinée C'est un passionné C'est un malade De lecture de bande dessinée Et quand j'ai dit Et quand j'ai dit Oui j'aimerais bien J'aimerais bien faire une bande dessinée J'ai une petite idée J'en ai parlé à monsieur Camouès Qui en a parlé à Kevin Et c'est Kevin qui est revenu vers moi En me disant Ouais c'est bon on le fait Pour monsieur Horcy C'était en discutant avec Cathy Qui en fait Je lui ai dit Oui j'ai un projet Tu ne connaîtrais pas quelqu'un Elle m'a renvoyé vers monsieur Horcy On a discuté Et donc lui il est coloriste à la base Et il m'a montré Il m'a montré un petit peu Les dessins qu'il faisait Et voilà Donc ça m'a plu Ça collait à ce que j'avais en tête Et on a commencé à travailler comme ça Voilà Et après Pour les autres projets Dont je ne peux pas parler C'est en fait des gens Que j'ai rencontrés Plus ou moins par hasard Et voilà J'ai mis une annonce À un ou deux endroits Voilà scénariste Ça cherche collaborateurs Pour projet Donc en discutant Machin On s'est On s'est mis d'accord Sur le projet Sur où il allait Sur ce qu'on voulait faire Et voilà Donc ça s'est passé comme ça En fait Bêtement Et Ce que je commence à faire Pour des projets Pour les prochains projets C'est Il y a sur Facebook Des groupes de gens Qui dessinent Et je repère les gens là En fait Il y a plein de gens Qui mettent Les dessins Qu'ils font chez eux Les trucs vachement bien Et régulièrement Je dis Ça j'aime bien Machin Et Et je note Où est-ce que j'ai trouvé Quelque chose Comment s'appelle la personne Et dès que j'ai du temps Dès que j'ai un projet Qui commence à mûrir Je sais que cette personne là Je pourrais la contacter Et qu'elle a un niveau Donc dessinateur Publiez des choses Sur Facebook Merde D'accord Dernière question Pour la bande dessinée Une question Un petit peu théorique Donc vous prenez Tout votre temps Pour répondre Alors c'est plus Sur la bande dessinée En général Que je vous posais Cette question Sur vraiment La conception Bande dessinée Alors est-ce que Selon vous Le dessin Fait-elle partie De la dramaturgie Ou n'est-elle Qu'un support visuel Alors je pars Je pense toujours En termes de raconter Une histoire Donc c'est un peu Le même rapport Que quand on lit Une histoire A des enfants C'est-à-dire Le scénario C'est une base C'est jamais Qu'une suite De faits Qui forment un truc Des personnages Fils rouges Thématiques Mais cette histoire-là Elle est racontée Et le dessin Ça rentre dans la dramaturgie Parce que Comme un comédien Sur scène Va par une façon de jouer Modifier le personnage Et modifier la lecture Qu'il y a Comme un réalisateur Juste en changement Des axes Il va donner Une lecture particulière Donc je dirais Que ça va influencer La dramaturgie Ça va influencer La réception Et la Et moi Ma façon de travailler Par rapport A ce projet Au projet Mais donc Le dessin Ça fait partie De la dramaturgie Et on va dire Que c'est la voix Que les gens Vont entendre Donc c'est très Très important Et c'est Et c'est ça Qui va déterminer Beaucoup de choses On fait le tour Pour les questions Mondes dessinées On se retrouve Juste après Pour la dernière Catégorie de questions Et là On entame Le très très lourd On entame La catégorie Cinéma Donc Juste après Alors donc On nous revoit Là maintenant Dans un autre décor Une fois de plus Nous sommes Chez Mark Hoffman Donc Avec Derrière lui Vous pouvez voir Sa collection Assez Imposante Mais Il y a surtout Un truc Qui est très imposant Alors je fais Deux secondes Une pause Voilà Regardez ce que monsieur A dans sa collection Excusez-moi Si après ça Vous n'avez pas envie De le tuer Ouais En putain de collecteur J'avoue Franchement Ah non Il y a de quoi Il y a de quoi De jaloux Complètement Là je l'admets Mais à 200% Aïe Voilà Avec des trucs Un petit peu moins Un petit peu moins Comment dire Culte Je sais pas Des trucs un peu bizarre Alors Déjà Quel rapport Entretenez-vous Avec le cinéma Bon je pense que Les images Parle d'elles-mêmes Mais bon On va quand même Vous laisser dire De trois commentaires Donc le rapport Est né Il y a un bon moment Puisque j'ai connu Une époque Que votre génération N'a pas connue Puisque c'est celle Des vidéos clubs Et quand je parle Des vidéos clubs C'était la grande époque Tout le monde Il n'y avait pas de téléchargement Il n'y avait pas de DVD Les bonus On ne savait pas ce que c'était Et du coup J'empruntais quasiment Un film par jour Et je louais de tout Tout et n'importe quoi Enfin surtout n'importe quoi D'ailleurs Parce que je trouvais ça très drôle Et puis je suis devenu collectionneur Avec le temps Et puis bon Ça a empiré Et le rapport au départ C'est Je suis allé dans les Sur toutes les séries B Qui sortaient Surtout des films d'action De SF Et puis après je suis allé sur d'autres choses Je trouve Michael Bay cool J'aime J'aime pas mal de choses Qui font pas cool à aimer Mais je m'en fous Moi j'aime bien Quels sont vos films favoris Et pourquoi ? Alors je suis un fan absolu De Brian De Palma Donc j'ai tous ces films Là En pile Je suis un fan De De Henri-Georges Clouseau Que je trouve génialissime Donc Les Diaboliques Le Convoi de la Peur Et autres John Carpenter Que je trouve absolument génial Donc forcément Un grand amateur d'Halloween Forcément Pour les réalisateurs aujourd'hui Rémi Besançon M'impressionne à chaque fois Donc le premier jour Du reste de ta vie Et autres Parfois Emmanuel Mouvray M'intéresse J'adore Jacques Audiard Wang Karwaï Et après Certains classiques Comme Castaner Kubrick Certains John Ford Je sais pas moi Lars Van Trier J'aime bien Récemment J'ai découvert Carlos Reagas Que je trouve fabuleux Donc réalisateur mexicain Ulrich Seidel En Autriche Mais après Ça va de tout ça À parfois Mon film préféré À un moment donné Ça va être Ça va être Prince of Fersia D'un coup On sait pas pourquoi J'aime bien Alors rapidement Parle-nous de tes films Un petit peu obscurs Que j'ai pu voir Notamment Ce que tu m'as dit Que c'était plus ou moins Introuvable en France Alors dans l'introuvable On a donc le ninja tomb Mais je pense que Tu t'es attardé dessus Ça c'est un film suédois Une histoire de vengeance Classique Qui date de 73 Donc qui existe aussi En version porno Je précise Ça c'est la version soft Voilà Donc je vois Dans l'introuvable On a ce coffret là Pour les fans De cinéma japonais De l'attaquage chimique Voilà Donc le collector Impossible à trouver Alors avant de parler De vos réalisations Autovusuelles Pouvez-vous nous raconter Votre expérience En tant que rédacteur cinéma Notamment sur le site Allociné Ou 7minutesTV Alors pour Allociné J'ai tenu un blog Pendant 4 ans Donc c'était un blog Qui était quasiment un magazine Puisqu'il y avait Quand vraiment j'étais dessus Très régulièrement Il y avait Chaque mois Il y avait le film du mois Avec vraiment une présentation De qui c'est Machin Pour tous les gens Il y avait un film Qui était analysé Il y avait Une filmo commentée Sur n'importe quel sujet Et il y avait Vraiment des rubriques L'acteur du mois Machin Bidule Des tas de chroniques Sur Sur les films Que je regardais Enfin Après je faisais un tri Parce que je pouvais pas Tout mettre Et sur Par contre Sur C'est 7minutes.tv Par contre là C'est vraiment des critiques Que j'ai Voilà J'allais voir un film Pour la rédaction Et je disais Ce que j'en ai pensé Et ça s'est arrêté En janvier Parce que le rédacteur en chef Si j'ai bien compris Est Et tombé malade Donc j'ai laissé de tomber Donc le dernier film Que j'ai chroniqué C'était le castat chinois De Clapiche D'accord Est-ce que vous comptez Renouveler l'expérience Ou vous avez déjà Commencé à faire des démarches Pour Alors pour le moment J'ai pas vraiment fait de démarches Parce que je commence A être occupé par d'autres choses Mais Voilà Si un site Si un site Une station de radio Ou quoi que ce soit Cherche quelqu'un Pour placer le cinéma Ce sera avec plaisir Ce sera avec plaisir Je ne le recherche pas spécialement Mais si Si ça intéresse quelqu'un Ce sera vraiment Un plaisir De venir partager la culture Ma culture Les goûts Et puis Alors est-ce Un travail délicat Pour vous De juger une oeuvre Cinématographique Est-ce que quelque chose Avec lequel vous êtes à l'aise Oui Oui Dans la mesure Ou Critiquer un film C'est Bon c'est dire ce qu'on en pense Mais c'est C'est rigoureux Quand même C'est C'est Moi Le film m'a touché Oui ou non Pourquoi Alors l'histoire Comment elle fonctionne Et machin Par contre ce qui est délicat C'est quand On va voir un film Franchement mauvais Limite traumatisant Tellement c'est mauvais Bah d'ailleurs Alors juste pour l'anecdote Pour Alors pour 7 minutes Je crois que J'ai été envoyé Critiquer un truc Qui s'appelle A coup sûr En début d'année Qui est une merde infâme Et là Et là c'est la seule fois Je crois De ma vie Où j'ai fait une critique Mais uniquement négative Quoi Tu n'as rien à sauver Et ça c'est difficile Pour moi comme critique C'est très difficile à faire Parce que Parce que je me dis toujours Que même derrière Shining is Hercules Derrière Alone in the Dark UV Ball Voilà Derrière tout ça Il y a un projet Il y a des mecs qui croient Il y a un travail Quand même Mais Parenthèse Moi je crois que surtout Que UV Ball Il croit à son porte-monnaie Mais Non mais Peu importe Au delà du côté qualitatif Il y a le travail Il y a le rêve Il y a le truc Et dire que c'est de la merde A la fin Ça fait mal C'est pour ça que Je sais toujours De sauver quelque chose Mais Mais voilà La difficulté est là Et c'est Et c'est quelque chose Que j'adore faire C'est quelque chose Qui Qui n'est pas difficile Quand on a l'habitude Et quand on a les références Mais C'est pas évident à faire C'est quand Que vous avez commencé A créer Véritablement Dans ce domaine Alors Il y a eu d'abord Des tentatives Bien avant Ce que j'ai mis dans mon CV Il y a eu un scénario Qui s'appelait Charlotte Qui était un gros film d'horreur Mais alors là Je me suis fait plaisir C'est à dire On était entre le film De prison japonais On était dans le gros film Ultra trash et gore Dans des équipes de castration À l'âge Des trucs assez fun Ça c'est le truc Le plus ancien Vous vous souvenez Et j'avais écrit un scénario Et ça ne s'est pas fait Parce que j'ai eu des problèmes Avec la direction De l'établissement Qui ne voulait pas Que je tourne Alors que j'avais eu J'avais toute l'équipe technique J'avais tout le monde Et voilà Donc Mais à une époque J'écrivais en fan Et puis Et puis donc Là quand je suis revenu Reprendre mes études J'ai eu l'occasion De travailler Sur des courts métrages Sur trois courts métrages Voilà Donc il y a eu Hors du temps Il y a eu un truc Qui s'appelle L'arbre rouge Avec Avec Florentin Massy Il y avait Pierre Lagrange Et Diane Kral Voilà Il y a eu De Guilov Mais je pense qu'on y reviendra On y reviendra Voilà Notamment la genèse du truc Voilà Et Et Un projet Dont on parlera peut-être En fin d'entretien Qui est une série Une série Voilà Donc ça On y reviendra Ok Alors Écoutez bien Cette question là Parce que je pense Qu'elle va vous surprendre Et pas qu'un petit peu Ouais En faisant des recherches Sur vos créations audiovisuelles Je suis par hasard Je précise Un par hasard Tombé Sur une annonce Que vous avez passé Sur 1001 scénaristes Vous aviez comme pseudo Mark Hoffman Et une adresse mail Du nom de Amandine 22001 Sur l'annonce Vous proposez un scénario Se déroulant dans le Japon Au féodal Et en ayant pour thème La transformation d'hommes En monstres Pouvez-vous nous en dire plus Sur ce projet Est-il encore en phase de réflexion Ou définitivement avorté ? Alors pas du tout C'était aussi l'époque Où j'avais écrit Un scénario Une version gore De Tim Wolf Pour ceux qui voient De quoi je parle Avec Michael Dufox Donc j'étais dans une phase Cine d'horreur Et effectivement J'avais commencé A travailler Plus ou moins Sur des choses comme ça Et chercher vraiment Des co-scénaristes Pour mûrir le truc Mais bon C'est pas aller au-delà De l'annonce J'ai pas eu de nouvelles Donc j'ai un peu Laissé tomber Mais ça sera pas impossible Que demain Vous reprendrez le truc en main C'est pas impossible Que je reprenne La direction De ce genre de sujet Parce que Parce que j'aime Les films d'horreur Voilà Et j'aimerais Réexplorer ça Mais maintenant Mais je pense Que si demain Je le faisais Ce serait Avec une plus grande Étude du sujet Maintenant Beaucoup plus sérieuse Je pense que Je serais plus capable De travailler Sur des choses Totalement bis Je sais pas J'ai pas le J'ai pas le truc Pour l'instant Mais demain M'amuser Avec un film de ninja Pourquoi pas Alors donc On va parler maintenant Des créations Qui sont présentes Sur votre CV Donc vous en avez déjà Parlé Alors Hors du temps En 2013 Doggy Love La même année Alors City Dream Qui a été renommé Arbre Rouge L'Arbre Rouge Ok 2014 1,2,3 soleil En 2014 Je voudrais en parler Parce que là On tombe sur un Sur un Il y a aussi Les cycles galactiques La série Donc qui est prévue Courant 2015 Alors Oui Vous voulez nous parler Un petit peu De Un 3 soleil Alors ça ne se fera pas Parce que J'ai voulu croire Que je pouvais travailler Avec des étudiants Avec certains étudiants Et on m'a planté Lamentablement Comme d'habitude Quand on veut travailler Avec des étudiants Donc Donc Spectateur Si tu veux travailler Sur quelque chose Ne va pas avoir d'étudiant Mais le Le reste Je crois que c'est disponible Sauf Doggy Love Tout est disponible sur Youtube Je crois Doggy Love On en reparlera C'est particulier Et la série Sera sur Youtube Également Je pense Voir éventuellement Une exploitation en DVD Mais c'est en réflexion Alors Au delà de votre apparition Dans Hors du temps Quelle a été votre implication D'une manière globale Dans ce projet Et comment est-ce qu'il est né Alors Il est né Comme l'arbe rouge En fait Ce sont des projets Dans le cadre Des cours En fait Et Alors Mon implication Dans Hors du temps J'ai J'ai eu Plus ou moins Collaboré Trouver l'idée De départ J'étais accessoiriste Dessus Voilà Donc Donc c'était surtout Lucie Qui était la locomotive Du truc Et qui a dit Tac on fait ça Tac on filme ça Comme ça Donc voilà Donc j'avais pas non plus Ah Et je crois Je suis plus Je crois que je joue dedans Je fais le mec Qui bouscule Tu passes plusieurs fois Devant la caméra Le mec qui passe Et qui bouscule tout le monde Voilà Et dans Et dans Et dans l'arbre rouge J'ai Alors j'ai J'ai essayé de De mettre Le projet un peu en cohérence Avec le travail de groupe J'ai été accessoiriste J'ai J'ai un peu travaillé Sur le scénario Et un petit peu sur Pas vraiment la réalisation Mais Voilà Donc C'était vraiment C'est un petit très second C'est vraiment des trucs secondaires Et sur Doggy Love Je l'ai écrit Co-réalisé Alors maintenant On va aborder Les sujets Qui fâchent un petit peu Les gros sujets Comme on dit Alors J'ai pu regarder Doggy Love Comment décrirez-vous Ce court métrage Déjà pour ceux Qui connaissent pas Avant d'entrer Dans le détail Et tout L'histoire L'histoire En fait C'est Georges Ouais c'est Georges Qui Non non Parce que je me rappelle Je me rappelle jamais Des prénoms Enfin en gourou C'est un gars Qui sort avec Une fille Et Et qui lui offre Dès la première séquence Un collier de chien Ça Et ensuite C'est un film Sur Sur un couple Dominant Dominé En fait Où Elle Elle est Elle vit Je crois que c'était Une muisette Qu'elle porte dans le film Une chemise de nuit Voilà un truc comme ça Et Et en fait Elle mange dans sa main C'est Il dit J'ai soif Elle arrive avec C'est un verre de lait Dans le Dans le film Et Et en gros Donc Il décide de la vendre A un mafieux Joué par moi-même Et Elle se sent trahie Et je ne raconte pas la fin Parce qu'il ne faut pas déconner Non plus Alors Est-ce que vous pouvez nous raconter La genèse de ce projet En novembre 2012 En novembre 2012 J'ai fait une formation Professionnelle Et je m'ennuyais A toutes les pauses Donc j'ai décidé D'écrire un petit scénario Pour le fun Et en fait J'ai écrit trois scénarios J'ai écrit De Guilove 1 2 Et 3 En fait Dans les scénarios Le 1 Le 1 C'était ce qu'on voit Dans le film Dans le 2 Il y avait une inversion Où en fait Le personnage De Lucie Donc le personnage Féminin Principal En fait Répétait le truc Avec le personnage Que je jouais dans le film Donc elle devenait Super dominante Et elle le tuait Et dans la 3ème partie Il y a la fin De ce qu'on voit Dans le film C'est à dire Elle raconte tout A Emily Et en fait Après que Le personnage D'Emily Donc tue Lucie Il devait y avoir Quelques séquences Avec elle dehors Donc ça devait être Beaucoup plus long Et en fait Quand on a tourné On a tourné Avec un comédien Qui jouait Qui jouait mon rôle En fait Et qui trouvait Qu'on mettait trop de temps Entre deux tournages Et qui abandonnait Et comme mon réalisateur Il est metteur en scène Mon co-realisateur Il est metteur en scène Et que tout le monde A un peu des choses à faire On a pris le parti De retravailler le scénario Pour que ça ressemble A quelque chose Et le tourner quand même Sachant que le montage A pris du temps aussi La musique On avait fait appel A Très bon musicien Il faut l'engager Angélique A Thomasin Qui habite dans les Vosges Donc elle habite pas loin En plus elle est talentueuse Et tout Il faut faire appel à elle Donc tout ça a pris du temps Donc on a Commencé à tourner En février On a fini Le montage C'est terminé Début juillet Il y a eu Donc mixage son Etc Et Donc moi Et personnellement J'étais là toujours Sur le tournage Pour diriger Un petit peu Pour modifier des choses Aussi dans le scénario Parce qu'il y avait des phrases Donc j'étais pas content Par exemple Il y a une phrase Que je dis Et je ne le redirai pas Devant la caméra Vous avez dit qu'à bord le film Mais normalement Je disais quelque chose De très cash En fait Au moment où j'étais censé Acheter la fille Mais je ne pouvais pas Dire cette réplique là Parce qu'il y a des choses Que je n'arrive pas A dire devant la caméra Donc on a modifié On a machin Et donc voilà Pour la genèse du projet Pourquoi est-il Si difficilement visionnable A l'heure actuelle Y a-t-il eu des conflits En interne Pendant la production Ou une fois Sa publication en ligne Alors la publication Enfin en fait Quand on a terminé L'actrice principale Ne voulait pas qu'on le voit C'est-à-dire qu'elle faisait Quelque chose à l'écran Qu'on ne pouvait pas montrer Comme ça Parce qu'elle a un travail Qui l'amène à travailler Avec du jeune public Et que du coup Il aurait pu avoir Un conflit d'intérêts Et Alors je vous rassure C'est pas un porno non plus Mais Mais donc voilà Il y avait cette limite là Et Il n'y a pas vraiment eu De conflit Il y a juste eu Un comédien Qui nous a dit Bon j'arrête J'arrête D'abord parce qu'on était Trop de temps entre les prises Et ensuite parce que Sa copine est tombée Sur le scénario Et qu'elle a dit non Vous l'expliquez au début Au début ça devait être Une trilogie Il devait y avoir Beaucoup plus Que ce qu'on a eu Finalement Moi je m'était Moi je m'étais adressé A un ami Qui fait de la vidéo Expérimentale Et c'est devenu Une vidéo Vraiment expérimentale Qui aurait pu être Beaucoup plus longue Voilà après Après voilà Tout s'est fait En collaboration Donc on a coupé des choses Mais tout le monde s'est dit Ouais bon il faut couper ça Machin Et ce qui s'est passé Si c'est que J'ai écrit J'ai écrit le truc En deux versions La version A Était pas faisable Pourquoi ? Parce que L'actrice devait être nue Sur toutes les images du film Quand je dis tout C'est tout Durant l'intégralité du film Et elle devait être Littéralement accrochée au mur Avec une grosse chaîne En métal Ça devait être beaucoup plus dur Et puis Là je pensais Au film de Bondage Le japonais Notamment Chez la Alors Je sais pas J'ai pas écorché le nom La Mikasatsu Voilà Pas du tout Donc J'espère ne pas En gros Les fans de Bondage Le japonais C'est de quoi je parle Et je m'excuse Auprès des japonais Mais c'était L'idée C'était De faire quelque chose D'esthétique Avec l'idée du Bondage C'était Tout en racontant Quelque chose Avec une vraie Thématique Dramatique Mais esthétiquement parlant C'était ça Quel message Au moral Avez-vous désiré Faire passer Dans ce court métrage Une réflexion Sur les rapports De puissance Dans un couple C'est à dire Est-ce que Pour que ça fonctionne Il faut Qu'il y en ait un Qui domine ou pas Est-ce que Voilà Et Et aussi Le fait Que Que le personnage Principal Le personnage De Lucie En fait Est tellement Est tellement Est tellement Confiance En fait Dans l'autre Qu'au moment Qu'au moment Où elle est vendue Il y a Il y a vraiment Quelque chose D'immoral Qui est en train De se passer En fait Et ça C'est le coeur du film C'est à dire Pourquoi c'est immoral Est-ce que Est-ce que C'est ça Qui était immoral Est-ce que c'était Avant Est-ce que c'est Après Voilà Donc c'est un peu Dans les lignées Du cinéma Coréen Le questionnement De la morale En fait Alors Moi j'ai pu le voir J'ai pu aussi entendre Qu'il y avait Des critiques négatives Quand même Qui revenaient assez souvent Alors Comment Réagissez-vous Face à ces derniers Et aussi Deuxième partie De la question Que répondriez-vous A ceux qui pensent Qu'il s'agit D'un film misogyne Pardon Alors Les reproches Quand ils sont Au niveau Construction Quand ils sont Au niveau technique J'ai envie de dire Je les comprends Parce que Moi quand je regarde Le film Je sais qu'il manque Quelque chose Donc ça ne me dérange pas Et je vois les limites Quand elles sont Comme vous disiez Donc Ouais C'est un film misogyne Tout ça J'ai entendu C'est malsain Machin Non Non C'est C'est pas traditionnel C'est quelque chose C'est une vision En fait Toi tu vois ça Surtout d'un point de vue Interprétatif C'est à dire Faut pas prendre Ce qu'on nous montre Comme Comme argent comptant Je vais prendre Un autre exemple Disons que Imaginons que dans le film J'aurais pas mis Le collier de chien Elle aurait pas Elle aurait pas Elle aurait pas Elle aurait pas Marché à quatre pattes Mais j'aurais dit J'aurais pris un parti Beaucoup plus classique L'histoire Aurait pas changé Aurait pas changé Ce serait Ce serait quand même La même Ce serait quand même L'histoire d'une trahison Amoureuse En soi Et c'est pas misogyne Moi je pense Que ceux qui pensent Que le film est misogyne Déjà ne connaissent pas Le bondage Déjà Qui Alors Vous allez sur Wikipédia Vous allez sur internet Et vous recherchez Ce qu'on appelle Les douze règles Du soumis Ou de la soumise Et les douze règles Du maître Franchement Vous lisez juste ça Et après Vous revenez me dire Que c'est misogyne Parce que c'est un Rapport de confiance C'est un rapport Très Extrêmement fort Qui demande énormément D'efforts Énormément De maturité Et donc Je pense Que le point de vue Le point de vue Du spectateur Qui pense que c'est misogyne Un ne connait pas Pourquoi pas Il a le droit De ne pas connaître Et la deuxième chose C'est que On est trop On sait Qu'à partir du moment On s'éloigne D'une représentation classique De l'intimité Il y a forcément Le Ouais mais c'est pas normal Qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas Et il y a les choses Qu'on assimile A quelque chose De mauvais A quelque chose Qu'on a vu Dans des mauvais pornos Et sur certains sites Amateurs Que je ne citerai pas Mais qui sont Franchement Qui sont dégueulasses Qui sont dégueulasses Il n'y a pas d'autres mots Qui sont effectivement Extrêmement dégradants Et bon Après C'est le rapport De la La personne qui est soumise Par rapport au dominant Est un rapport Qui engage énormément de choses Et bon Après c'est comme Dans toutes les relations Il y a parfois Vraiment des abus Et dans ce cas là Ça peut être extrême Mais là Si j'avais voulu Choquer Et faire un truc misogyne J'aurais pu faire Dévier le truc Beaucoup plus loin Et être beaucoup plus Par exemple De me abandonner De voix off Au personnage féminin Qui raconte Ce qui se passe J'aurais pu J'aurais pu Très bien dire Faire du personnage Dominant Un gars Qui n'a absolument Aucun respect Aucune tendresse Pour la personne J'aurais pu le faire Mais c'était Pas le propos Je me suis servi D'une imagerie Pour raconter une histoire Et pour Poser certaines questions Et aussi Pour donner Une visibilité esthétique A un monde Que je trouve Assez intéressant Au regard De certains Grands films japonais Au regard De toute une culture Qui existe Voilà Comme Un jour Peut-être Je ferai un film Queer Ou je ne sais pas quoi Ou beer Ou je ne sais pas quoi Explique nous un peu Comment ce genre de film Se déroule En gros C'est toujours A peu près la même histoire C'est à dire Souvent C'est Il y a une rencontre Normale Et puis ensuite Ils ont une conversation Sur le sujet La personne accepte Entre pensées Chez 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 Marie Biti Donc Dans Man Le titre en français C'est l'homme dans la baignoire En gros C'est à dire Que c'est On a une personne Qui devient presque Un objet Mais un objet D'attention C'est un objet Avec lequel On est tend Avec lequel On manipule Avec un soin Extrême C'est vraiment On fait pas mal A l'autre Pour lui faire mal Il y a une part de consentement Et entre parenthèses Quand je me suis renseigné dessus Il n'y a pas longtemps Une des premières choses Que va dire un dominant C'est Voilà On a un mot Si vous avez vraiment Trop mal Et que Ou que Pour une raison ou une autre Vous n'êtes pas à l'aise Vous le dites On arrête tout Et avant On est On explique On dit Ouais Voilà On va faire ça Et La personne qui est soumise Peut dire oui Ou peut dire non Donc C'est un petit Un petit peu Bah non Si elle est soumise En théorie Elle ne peut pas dire non En fait Il y a quand même Un commun accord au départ Je veux dire On ne va pas On sort pas à la cravache Avec quelqu'un Qui n'a pas l'habitude Et On ne le fait pas Comme ça C'est la C'est la personne en face Il y a quand même Un respect Je veux dire C'est Le maître En fait Il est conscient Qu'il y a un rapport De confiance extrême Qui se fait Qu'il a La vie d'une personne Entre ses mains Et que donc Il respecte ça Il n'est pas là Pour forcer la personne Il n'est pas là Pour la violenter Pour la violenter Il n'est pas là Pour l'humilier Pour l'humilier C'est à dire C'est à dire Qu'il va Par exemple Je ne sais pas Moi Il va Une fois Essayer Le fouet Par exemple Et en fonction De la réaction Il va arrêter Ou pas Si c'est un bon Si la personne Réagit mal Vraiment Il va arrêter Après il y a Des pratiques extrêmes Qui sont Qui sont comme N'importe quelle Relation sexuelle En général Qui sont Même relation intime C'est à dire Il y a comme un accord Qui se fait Et on sait Pourquoi l'autre est là Et on sait C'est souvent D'abord Il y a une conversation D'abord On essaie de se connaître Donc Ce que je vais dire par là C'est que le bon dé Je n'ai pas Bon allez Tu viens dans ma cave On sort les fouets directs On y va franchement Et puis Voilà Ça va décaper sec Ce n'est pas ça C'est un rapport Qui se construit Avec le temps Qui sera construit Dans une Dans une Pratique adulte Et en général Quand on y va C'est qu'on s'est renseigné dessus On n'est pas On ne vient pas Tiens ça a l'air d'être fun Je vais le faire Samedi soir Non non Ce n'est pas ça Donc il faut avoir Tout ça à l'esprit Et moi Ça c'est un De Guilla Je l'ai montré A une personne Qui pratique Et qui ne m'a Pas confirmé Que c'était comme ça Parce que c'est une vision Édulcorée C'est une vision Je n'ai pas mis le quart De ce qu'on peut voir Sur internet Je n'ai pas mis le quart Oui oui Ça en semble bien Voilà Donc qui m'a confirmé Que le rapport Était de cet ordre là Donc comme c'était Le rapport psychologique Qui m'intéressait J'étais content de mon coup Mais après Si en connaissant Ou pas les codes On a envie de dire Que c'est pas bon Et qu'on Voilà Après je m'en fous Je l'ai fait Je suis content De ce que j'ai fait Et je n'en ai dit Absolument pas ce film Mais tu as dit que Tu m'as dit en privé Avant Comme quoi Si tu aurais l'occasion De retravailler dessus Pour en faire la version Que tu avais imaginé A la base Tu le ferais sans hésiter Voilà Et j'essaierais De le faire La version A Qui est la version La version avec la chaîne La version machin Ou au moins la version soft Avec tout le scénario Au moins ça Mais après J'envisage éventuellement De l'adapter Sur d'autres supports Ou même Pourquoi pas En livre Ou Que ce soit Pour pas perdre l'histoire Parce que je le trouvais pas mal D'accord Alors écoutez J'ai plusieurs questions D'une personne Donc c'est pas moi Qui pose ces questions là Par contre Les questions qui vont suivre Donc Quatre questions D'une personne Anonyme Donc anonyme Ça veut bien dire Ça veut dire C'est anonyme Voilà Donc vous avez même pas A me demander Qui c'est Ça peut être un mec Une fille Un grand Un petit Alors c'est quelqu'un Qui a vu Deguilov Voilà Quand même que vous le sachez Ça réduit le champ Alors Au vu du scénario De Deguilov On pourrait penser Que son film représente Un fantasme Rêvez-vous d'avoir Une femme Qui vous servirait D'esclaves sexuelles Alors Fantasme Oui et non Bah Oui Oui Dans la mesure C'est une expérience Parmi d'autres Voilà Qui serait intéressante À vivre Comme Je rentrerai pas Dans les détails Mais disons Sur le plan Intime Il y a des fantasmes Tant qu'ils restent Dans le fantasme Ils sont Excitants Mais quand on les Quand on les pratique On se rend compte Que ça ne l'est pas Et Alors Est-ce que Je rêve de ça Alors J'en discutais Effectivement Avec une amie Qui pratique Je ne dirais pas qui On s'en fout Totalement Mais oui Mais je ne dirais pas qui Quand même Et en fait En discutant C'est Je parlais tout à l'heure D'un investissement De prendre conscience D'un certain nombre de choses De règles De beaucoup de choses Et Je pense que Je n'aurais pas les épaules Pour le faire correctement Donc A partir de ce moment là Je ne sais pas Si je rencontre Quelqu'un Qui est dans le même trip Pourquoi pas Mais pourquoi pas On verra bien Comment réagit La crise principale De Dougie Love Quand elle s'est rendue compte Dans sa deuxième question anonyme Quand elle s'est rendue compte Qu'elle devait jouer Un tel rôle Alors Elle Elle était Dans le défi C'est à dire C'est une actrice Qui a joué dans des web séries Qui a travaillé Sur d'autres choses Et qui voulait voir Si elle était capable De faire ça En fait Donc Donc le défi Là Voilà La beauté Elle Elle avait Elle avait Elle avait eu Quelques réticences au départ Mais en en discutant En disant Voilà Voilà ce qu'on va faire Voilà Ça Ça on fera pas Voilà Le propos est là Machin Elle a Elle a accepté Et après Par contre Comme je disais C'est une personne Qui a un travail Par rapport à un jeune public Donc Dans ce sens là Elle n'assume pas Mais dans un sens Créatif Elle Elle assume On peut en discuter On peut en discuter Des fois Ça revient sur le tapis Mais elle a pas honte D'avoir joué dedans Par contre Sa famille A un peu de mal Avec ça Troisième question Anonyme Toujours Quand je dis Question anonyme Ça peut être la même personne Ça peut être une personne différente C'est anonyme Pourquoi votre court métrage Doggy Love Mets-t-il en scène L'asservissement D'une femme A un homme Pourquoi pas l'inverse ? Alors comme je l'ai signalé Dans la version originale C'était le cas C'est à dire Il y avait un échange En fait Elle Elle devenait la dominante Ouais mais Au départ Elle commence à dominer Alors Effectivement Ça aurait pu être l'inverse Je pense que Si on inversait les rôles Le film fonctionnerait quand même C'est pas très C'est pas le plus important De l'histoire Mais 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 je suis conscient Que Dans un Dans le cadre De Un visionnage De On n'a pas l'habitude On connait pas Et 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 malheureusement Beaucoup de Sites porno C'est ce qu'on C'est ce qu'on Comprend De la pratique C'est à dire La femme est dominée Elle a pas le choix Allez On y va à 15 On lui pisse dessus Mais Je caricature Mais je vous jure Que ça existe Et je vous parle Mais Mais je conçois Que quand on a vu tout ça Et que quand on On a ça en tête On se dit La soumission C'est uniquement Quelque chose de dévalorisant Alors que ça peut être Quelque chose de choisi Ça peut être quelque chose De beau quoi Justement On va tout de suite Rebondir avec la dernière Question anonyme Que pensez-vous De l'égalité Homme-femme Alors je vais Est-ce que Est-ce que je peux répondre On peut prendre un exemple De documentaire Vas-y Des scènes explicites Mais artistiques Qui mettent en scène Quelque chose de sexuel Et alors vous allez me dire Oui mais Oui mais l'égalité Homme-femme Alors l'égalité Homme-femme Moi je pense que Les femmes Ont le droit Ont le droit à cette culture De l'exprimer Tout autant que les hommes D'ailleurs en général Le font mieux Et je pense que Evidemment dans la vie De tous les jours Je suis totalement pour Je suis pour Le fait que Les femmes Elles aient le droit De s'exprimer Et voire même Comme dans ce documentaire Là De dire franchement Tout ce qu'elles pensent De la jante masculine En disant Voilà On est gay Tous les mecs On les emmerde Ce qui me fait d'ailleurs Penser que Ce que j'aime par exemple Dans un documentaire Comme celui-là Que je vous recommande C'est de dire Que même dans un truc Comme ça Elles ont le droit De dire Elles ont le droit Elles peuvent dire Que le coït Traditionnel ne les intéresse pas Que les hommes Ce sont des gros machos Et j'irais même jusqu'à dire Que le problème N'est pas L'égalité homme-femme C'est à dire Que ce n'est pas C'est du pur bon sens De dire Qu'une femme A le droit De travailler Dans ce qu'elle veut De dire ce qu'elle veut De voter Evidemment D'avoir son compte en banque Pour rappeler Des souvenirs De la lutte féministe Dans les années 50 Mais elle a surtout Le droit D'expérimenter des choses Vers ses choix Et de Et d'envoyer D'envoyer chier Une société Qui est machiste Voilà Donc après Après je vous Je vous renvoie Vers des livres Comme Elisabeth Baninter L'un et l'autre Par exemple Je vous renvoie Vers les films Oui les films Parce qu'elle en a fait Et les livres De Marguerite Duras Je vous renvoie Vers une quantité De Les films Négatives Attention Pardon De beaucoup de choses De la culture féministe Qui rappelle gentiment Que Que la femme était dominante Au départ Que c'était Qu'elle a un rôle Extrêmement important Et que Dans les sociétés Matriarchales Ca se passe pas forcément Plus mal Donc j'ai envie de dire Le problème il est là Il est culturel Il est Il est pas C'est pas une question De bon sens C'est pas une question D'autre chose Et que Donc je suis pour Mais je compléterai Juste en disant C'est une question De culture Et c'est une question De choix C'est une question De Je vais m'adresser Aux spectatrices Directement Comme ça Ca va être beaucoup plus Les filles Alors exprimez-vous Envoyez chez tous les machos Qui traînent dans votre quartier Voilà Donc J'approuve la violence Dans ce cas là Donc allez-y franchement Et Mais Mais Mon film Ne voulait pas Ne voulait pas aller Dans le misogynisme Mais Je renvoyais à beaucoup de choses Dont j'ai déjà parlé Et Puis sinon Voilà Donc les filles Si vous voulez tenter des trucs Allez-y Et 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 Les mecs Vous fermez votre gueule Deux minutes Alors en fait Je m'aperçois que vous avez Plus ou moins répondu A la plupart des questions Qui suit Donc Alors Dans ce film On retrouve un aspect sexuel Très présent J'aimerais savoir Quelle est votre vision Des rapports hommes-femmes Autant d'un point de vue relationnel Qu'intime Vous l'avez Vous l'avez dit Je vous pose cette question C'est une thématique Qui revient très souvent Dans vos créations De ce fait Qu'avez-vous à dire Aux personnes Qui clament Au effort Que Que Non Que vos créations Ne se résument Qu'à du sexe gratuit Donc est-ce que vous voulez Répondre à ça Parce que là Ce n'est pas juste De Guilov Alors j'ai une petite idée De qui a posé cette question Parce que Alors ça Ce n'est pas une question anonyme Non non La question anonyme La dernière question anonyme Ça rejoint une question Qu'on m'a posée Ça rejoint une question Qu'on m'a posée Alors Alors je vais me prendre D'une manière générale Alors je vais juste dire une chose C'est qu'il y a six livres Où j'en parle Dans ces livres Ça occupe une nouvelle Sur deux ou sur trois Les autres C'est sur la violence Et Et ce qui est intéressant Enfin Je ne vais pas me répéter Mais Ce qui est intéressant Dans la sexualité Une nouvelle fois C'est qu'on touche A l'intime On touche à quelque chose De fascinant Au niveau Dramaturgique Parce que tout d'un coup C'est Moi ce qui me fascine Là dedans C'est C'est un domaine Où on est plus poli Où il n'y a plus Vraiment de règles de vie Il n'y a plus de On est On est soi-même De manière brute Donc A partir de là Est-ce que Est-ce que ma vision Est celle Spécialement De Si c'est cool Seulement quand La nana s'en pompe Dans la gueule Parce que C'est non Parce que A ce moment là Je vais prendre une nouvelle Par exemple Oh putain Je connais Je suis désolé Je les ai écrites Il y a quelques temps Donc je ne m'assume pas plus Par exemple Il y a une nouvelle Qui se passe Dans un Dans une boîte Échangiste À l'allemande Pour ceux qui y sont allés L'idée C'est Voilà Il y a une pornostar Qui arrive Pour la soirée Et qui Voilà Qui est là Pour un gangbang Autant le dire franchement Et en fait Et que je trouve Que je trouve que dans la sexualité Comme là De Guilov C'est une manière De De parler de choses Intimes De parler de choses Frontalement Sans Sans avoir Sans avoir A faire de détour Alors je n'approuve pas Je n'approuve pas Toujours tout Mais je pense qu'au moins Par exemple Ça pose la question Est-ce que la femme Aujourd'hui T'a un bien de consommation Est-ce que Est-ce que dans un couple On trouve ça Normal Qu'elle soit soumise Après j'en ai J'ai répondu en partie Mais J'ai donné mon opinion dessus Mais Au moins ça crée le débat Et 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 comme mon but était là Après Si on a vu ça Comme misogyne Et qu'on a envie De s'indigner Contre les gens misogynes J'ai J'ai aussi Attain mon but Donc 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 moi Mon point de vue T'es à l'opposé Mais artistiquement J'ai trouvé ça intéressant De poursuivre Ce que Rob Zombie disait Quand il parlait De ses films d'horreur Quand on lui disait Oui mais c'est violent C'est trash Oui mais dans la vie La violence Elle est trash Et Et en montrant Que c'est trash Et que c'est violent On la combat Une suite Une suite de De Guilove Ou de l'un de vos Cours métrages Est-elle prévue ? Pour le moment Ça ne s'y prête pas Puisque De Guilove J'étais plus ou moins Parti à un moment donné Sur l'écriture d'une suite Mais Je ne pense pas Que ça s'y prête Mais bon J'ai un peu J'ai laissé tomber Et puis les autres Je me suis tellement Peu reconnu dans le travail Voilà Et Par contre La série La série On y viendra Mais une saison 2 Est en réflexion Parlez-nous De votre projet D'adaptation En série 2 Les cycles galactiques Avez-vous Des infos exclusives A nous faire partager Ici et maintenant ? Alors C'est C'est un préquel En fait C'est C'est à dire que Bon je ne vais pas spoiler Puisque c'est la première nouvelle Mais on a un personnage En fait Qui se fait Qui nappé Par les extraterrestres Début Et en fait La série C'est tout ce qui s'est passé Pendant L'année L'année précédente Enfin Pas tout à fait L'année En fait Enfin Juste avant En fait Donc il y avait Les signes Un courant coureur Et ce personnage là N'est pas celui Qui le présente En être J'ai complexifié Un petit peu Et la réalisation Est confiée Au réalisateur Producteur James McLeod Donc un anglais Qui habite dans la région Et qui avait fait La très bonne série Midnight down Voilà Youtube Une série en 10 épisodes Sur les zombies Qui était vachement bien Google Voilà Alors comment l'idée De cette adaptation Vous est venue A-t-elle pour but De rendre votre ouvrage Plus populaire Ou pas seulement Alors Bon je ne cache pas Que derrière ça Comme derrière le GBD Il y a un aspect publicitaire Evidemment Mais Ce qui m'intéresse C'est C'est de faire Entre guillemets Des produits Qui racontent quelque chose Et qui augmentent l'histoire En fait Donc là J'ai voulu Explorer des pistes Qu'au moment de la rédaction Du roman Que je n'avais pas en tête Et qui me dit Tiens Tiens C'est chouette Et il y avait L'aventure de la websérie Je n'avais jamais fait ça Et finalement C'est très drôle à écrire Donc Donc J'envisage En écrire d'autres Parce que C'est vraiment Donc Voilà Défi créatif Première fois Dans le format Et Collaboration Aussi Avec Quelqu'un Qui est vraiment Qui est vraiment Vachement bien Et je Honte à vous Ceux qui n'êtes pas venus Au casting Vous aurez pu travailler Avec lui Alors Avez-vous une date Un peu plus précise Que courant 2015 Que c'est début Été Fin 2015 Alors Le tournage aura lieu En août 2014 Normalement S'il n'y a pas de problème Ce sera à ce moment là Et Donc Le temps de mixer le truc Le temps de faire le montage Donc Ce serait fin 2014 Et début 2015 Et en tout cas Au Luxcon De l'an prochain On va présenter des épisodes Donc J'espère Qu'on fera une belle présentation Il se pourrait même Qu'il y a un DVD en vente Voilà Mais pour le moment On est en phase De pré-production Donc On n'y va pas à part aussi Alors Pour conclure Bande dessinée Cinéma Romand théâtre Jusqu'où ira Mark Hoffman Cuisine Saut en parachute Crash test automobile Alors crash test C'est non Cuisine c'est non Sans parachute Voilà Voilà Donc tout ça C'est à partir du moment Où je peux raconter une histoire C'est oui Sinon Sinon il faut me payer cher Ouais Et je suis hors de prix Sur certains projets Je le dis tout de suite Pensez-vous Vous spécialisez dans l'un de ces domaines Pour vous éloigner des autres Dans l'avenir Alors je vais Je vais Je vais parler de D'un auteur Qui s'appelle Robert Mathison Pour ceux qui voient Et qui je parle Et c'est tout à fait Le genre d'auteur Que j'ai envie d'être C'est à dire Qui écrit pour la télé Pour le cinéma Pour la littérature Et qui Mais qui mène vraiment Toutes les carrières En même temps Et qui est un auteur de carrière En fait Donc Je ne suis pas dans le trip Très français De j'écris des bouquins Et je ne vais faire que ça Mais Mon rôle C'est de raconter des histoires D'en inventer Et tant que j'aurai Des idées Pour les formats Je le ferai Tant que je pourrai Travailler avec des gens Qui ont eux-mêmes Des idées Je continuerai Donc la BD Je n'ai pas envie d'arrêter Parce que Voilà Ça m'amuse beaucoup Le roman Aujourd'hui non Voilà Le théâtre Pareil Si je n'ai pas d'idées Je ne vais pas m'acharner Non plus Voilà Donc tant que j'ai des idées J'y vais Ok Maintenant une question Je vais vous demander Un petit temps de réflexion dessus Je pense Alors Qu'avez-vous à dire A ceux qui ont regardé Cette vidéo Jusqu'au bout Et qui ne sont toujours pas Motivés à se plonger Dans l'univers Mark Hoffman Alors d'abord Vous faites ce que vous voulez Si vous ne vous y intéressez pas Il y a des gens Qui s'y intéressent Donc voilà Donc nous ne vous en faites pas Je ferai des ventes Cette année Mais Alors Si En gros Si vous aimez Les calamars géants Si vous aimez L'heroic fantasy Si vous aimez Si vous aimez Les arbres Rouge Si vous aimez La poésie Si vous aimez Là pour le roman Que je suis en train d'éclair Des mutants Allez Alors venez Un petit mot Sur ce que vous avez prévu L'an prochain Donc l'an prochain Il y aura Deux ou trois BD Qui vont sortir Il y aura la websérie Il y aura La pièce que je suis en train d'écrire Qui devrait être Se jouer Une ou deux fois Je pense Il devrait y avoir Si tout va bien La saison 2 Donc des cycles Et j'espère Donc Finaliser Un court métrage Aussi Mais bon Mais bon Là C'est Là Donc Mon réalisateur Des cycles A apprécier Un scénario Que je lui ai envoyé Donc on sait jamais Et Mais j'espère Écrire un nouveau scénario Original Et trouver quelqu'un Qui ne me plante pas Au moment où on doit tourner A bon entendeur Donc Voilà Donc Donc j'espère faire d'autres choses J'espère J'espère pouvoir Écrire Enfin Que ma trilogie Que j'ai envoyé A l'éditeur Quand j'ai envoyé le premier volume A l'éditeur Sera publié Et j'espère J'espère En fonction des idées Avoir pas mal de choses Qui vont sortir Donc on verra bien Avant Dernière question Qui existe Qui existe C'est à dire Que même si ça ressemble A rien Même si c'est Un truc bizarre Si c'est de vous Il faut y croire Il faut Il faut travailler Il faut toujours Il faut toujours faire La méthode de Spielberg Quoi La méthode de Spielberg C'est quoi Il avait C'est le développement De quatre projets En permanence Il sait que même si c'est Spielberg Il y a un film Qui va passer Et qu'il y en a trois Qui vont se planter Donc en permanence C'est un Et il faut Il faut faire ça C'est à dire Pas hésiter A se mettre Sur plusieurs projets En sachant Et se dire Si ça aboutit pas J'ai appris un truc Ça va une autre chose Et ne jamais hésiter A faire Comme Stallone A parler C'est à dire Et à aller voir Les gens qui font des choses Et à leur dire Oui je suis en train De faire quelque chose Est-ce que tu veux Travailler avec moi Ou T'es en train de développer Quelque chose Je veux travailler avec toi Faut pas hésiter Une seconde Faut y aller au culot Et 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 c'est même Vachement apprécié Quoi Surtout Ne restez pas Dans votre coin Et Bossez Voilà Merci A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501